D'accord, bon ben, voilà, ça va être le cas. Voilà, donc bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas tout seul à parler, donc normalement nous avons le célèbre Old Gen avec nous, et donc vous allez pouvoir me dire si vous l'entendez. Voilà, bonsoir tout le monde, Marcel est dans la place, dans le sidecar. Voilà, donc, voilà, dites-moi si le son va bien, je vois que Jérôme est installé avec Popcorn, c'est ce qu'il faut. Et donc voilà, dites-nous si le son, si vous entendez bien, moi et Old Gen à peu près avec le même niveau de son, sinon je peux ajuster. Mais voilà, ah, très bien, on nous dit que le son est bon. Parfait. Je crois que, je crois qu'on est, on est, on est parti. Ok, tout le monde nous dit que le son est bien. Et alors, attends, alors déjà, moi j'ai un problème là. Voilà. Donc voilà, donc comme je disais, bonjour à tous, j'espère que vous avez vu, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez aller voir la vidéo que Old Gen a fait cette semaine. Il y a passé pas mal de temps et elle est sortie cet après-midi, donc juste aujourd'hui. Donc pour ceux qui regardent en replay, si vous voyez ça dans des mois ou des années, allez voir d'abord sa vidéo puisque je vais utiliser certaines des choses qu'il a faites. Mais si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas vu cette vidéo, ça devrait aussi être faisable. Vous pourrez aller la voir après. Et voilà, donc j'ai mis le lien dans la description. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, donc avec Old Gen, qu'on allait faire un petit partenariat comme ça, où donc lui a fait cette vidéo un peu spéciale, très longue par rapport aux autres vidéos qu'il avait faites. Donc c'est vraiment un grand format, un long métrage. Et là, en plus, il va être avec nous pendant toute la soirée. Et donc on va pouvoir discuter et ça va être intéressant de comparer nos points de vue sur les sujets que je vais expliquer. Voilà, la nature de mes interventions est encore incertaine. Mais disons, je vais ouvrir grand les yeux et essayer de ne pas me faire décramponner. Je vais essayer de m'accrocher, quoi. C'est physique quantique. Bon, c'est pas mon domaine, qu'on soit bien clair. Oui, oui, mais c'est bien. Du coup, comme ça, tu pourras poser des questions. Et je suis sûr que pour plein de gens qui regardent, c'est aussi des questions qui seront intéressantes. Parce que donc tu me disais juste avant que tu n'avais jamais vraiment étudié de mécanique quantique. Non, j'en ai entendu parler par mon professeur de première il y a très longtemps, il y a 15 ans. Et puis après, c'est quelque chose que j'en ai entendu parler, tu sais, dans les informations, quoi. Parce que c'est un truc qui est assez en vogue, on va dire. Oui. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est tout, voilà. Donc pas d'expertise particulière. Pas aucune. Ok, ok. Et donc, ça va être intéressant de voir comment les objets que toi, tu connais, du coup, d'un point de vue purement mathématique, comment ils apparaissent aussi en physique. Et donc, c'est ce que je vais essayer de montrer là, dans cette vidéo. Et donc, comme d'habitude, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En plus, je l'ai vu qu'on est deux, ça permettra d'y répondre plus facilement. Et puis, de peut-être lancer un dialogue. Donc, si vous, voilà. N'hésitez pas à interagir. Et donc, je vais présenter rapidement le plan, ce dont je voulais parler ce soir. La première partie, ça va être une partie un peu historique de la théorie des nœuds. Donc, qui est à la fois mathématique et physique. On va voir que c'est un espèce de mélange un peu bizarre, mais assez amusant. Donc, ça va être quelque chose de relativement qualitatif. Mais on va voir quand même avec quelques aspects quantitatifs. Et ensuite, dans une deuxième partie, on commencera à faire le lien avec la physique. Et ça va faire intervenir tout un tas de notions d'électromagnétisme, qui devraient être assez connues pour la plupart d'entre vous. Mais ça ne fera pas de mal de repasser dessus, parce que vous allez voir que je vais prendre un angle un petit peu spécial. et on verra vraiment le mot-clé d'aujourd'hui, c'est vraiment la topologie. C'est d'essayer de voir quels aspects de la physique, en particulier de la physique quantique, dépendent de la topologie. Donc, on essaiera de comprendre ça. Et ensuite, on va voir que là où ça se manifeste vraiment, c'est quand ça devient quantique. Et donc, on va reparler de l'expérience des fentes de Jung, dont vous avez aussi sans doute entendu parler. Sauf que là, on va voir qu'il y a des aspects que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle l'effet d'Aaron of Boom. Donc, c'est écrit ici, sur cette magnifique illustration, qui n'est pas de moi, mais qui est censé me représenter, j'imagine. Donc, on verra cet effet d'Aaron of Boom. Et puis, on verra comment ensuite, les histoires de nœuds dont Algen apparaît dans la vidéo précédente, comment est-ce que tout ça, ça va s'incarner, et ça apparaît de façon naturelle, dans une théorie quantique qui s'appelle la théorie de Charles Simons. Comme vous le voyez, c'est aussi écrit ici. Dont les résultats sont absolument spectaculaires. Je ne vais pas spoiler, mais franchement, après avoir étudié le crochet de Kaufman, le polynôme de Jones, Humphrey, plein d'invariants de nœuds, quand on voit les résultats de la théorie de Charles Simons, c'est incroyable. J'ai hâte d'y être. Bon, on va essayer. Malheureusement, c'est assez compliqué, donc je ne vais peut-être pas dire s'il y a des experts dans le public. Je ne vais pas rentrer dans des détails extrêmement techniques de la théorie de Charles Simons, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup à dire. Mais bon, j'espère quand même montrer un peu la saveur de ce qu'il y a là-dedans. Très bien, on va commencer. Donc, je vois qu'il y en a qui disent que c'est un portrait craché de moi, le dessin. Donc, je suis... Yvan, j'ai été pertinent. Ouais. Voilà. Et vous reconnaissez Marcel dans le sidecar, parce que c'était toute l'idée de cette vidéo. Enfin, en tout cas, ce que tu disais, c'est que tu allais être dans le sidecar pendant que j'allais t'emmener vers les territoires quantiques. Exactement. C'était ça, l'analogie. Bon. Alors, on va commencer avec des choses faciles. Enfin, des choses faciles, pas si faciles que ça, puisque les nœuds, bah, d'une certaine façon, c'est intrinsèquement quelque chose qui est difficile. En fait, c'est même quasiment un synonyme dans la langue courante. Si on dit qu'un truc, c'est un sac de nœuds, enfin, ça veut pas dire que c'est spécialement facile. Et d'ailleurs, une des premières mentions de nœuds que j'ai trouvées et qui fait intervenir vraiment cette notion qu'il faut dénouer, c'est la fameuse histoire du nœud gordien. Donc, je me suis dit que c'était bien pour commencer, prendre un truc qui date d'il y a 2300 ans. Le nœud gordien, c'est cette fameuse légende qu'il y avait un nœud quelque part en Anatolie qui, pour tout un tas de prophéties, celui qui arriverait à le dénouer deviendrait le maître de l'Asie. Donc, l'Asie étant l'Empire perse. Et donc, de façon fameuse, Alexandre le Grand est arrivé, il a vu ce nœud, bon, il a essayé pendant 2-3 minutes de le dénouer, il n'a pas réussi, donc il a sorti son épée et il l'a coupé. Et hop, ça a défait le nœud. Donc, cette histoire du nœud gordien, c'est devenu aussi une expression populaire, un tranché de nœud gordien. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de s'embarrasser de détails compliqués et qu'on va droit au but, mais en violant un certain nombre de règles. Et ici, les règles, évidemment, c'est qu'on n'a pas le droit de couper, normalement, nos nœuds. Donc, dans toute la suite de cette vidéo, on va se garder de couper des nœuds. Et on va devoir faire, justement, des déformations de ces petites ficelles. Donc, vous en voyez quelques-unes à l'écran. On va devoir faire ça de façon continue et la ficelle ne peut pas se traverser elle-même. Donc, c'est ce qui fait le propre des nœuds. Donc, ça, c'était pour la préhistoire, on va dire, des nœuds. Et peut-être le premier, vraiment, le début de l'histoire des nœuds, c'est... Alors, attendez. Il faut que j'écrive là. Voilà. Donc, la préhistoire... Enfin, on va dire le début de l'histoire. D'une certaine façon, c'est Gauss. Alors, comme bien souvent. Mais donc, Gauss, c'est bien parce qu'il a les deux casquettes. C'est un mathématicien, évidemment, mais aussi un physicien. Vous avez sans doute entendu parler de la loi de Gauss en électrostatique. Et donc, d'ailleurs, ça va être pertinent ici. Mais donc, Gauss, c'est lui qui a introduit cette notion de nombre d'enlassements. Donc, qu'est-ce que c'est le nombre d'enlassements ? C'est facile. Si on a deux nœuds... Enfin, si on a deux... Deux bouts de ficelles, là, comme ça, qui ne sont pas enlacés, on va dire que le nombre d'enlassements, c'est zéro. Et donc, ça, Oljen, tu l'as mentionné dans la vidéo. Donc, j'espère que je vais prendre la même orientation que toi. Le positif, c'est le brun qui monte en haut à droite, au-dessus. Je crois que je l'ai fait à l'inverse. Alors, attendez, là, ça ne va pas être tout. Bon, ce n'est pas grave, de toute façon. Désolé. Voilà. Donc, là, plus 1, c'est ça que tu avais pris. Et donc, vous voyez que là, la notion d'enlassement, il faut choisir une orientation pour distinguer celui-ci et celui-là. Donc, là, ce serait moins 1. Et si on voulait en faire 1 avec 2, enlacement, voilà, on ferait quelque chose comme ça. Donc, là, vous voyez, ce serait plus 2. Donc, il y a cette propriété amusante des liens. Enfin, quand on a deux bouts de ficelle, on peut les enlacer comme ça un certain nombre de fois. Et effectivement, ça a un sens de distinguer moins 1, 0, plus 1, plus 2. Donc, c'est classifié par les entiers naturels. Donc, c'est une propriété... Je pense qu'à l'époque, c'était assez difficile de savoir si ça, c'est une propriété mathématique ou physique. Parce que la théorie mathématique, comme toi, tu l'as discuté dans la vidéo, c'est assez compliqué de formaliser vraiment ce que ça veut dire, pouvoir dénouer. Il y a ces histoires de... Comment est-ce que tu as appelé ça ? Des isotopies... Ambiantes. Isotopies ambiantes, voilà. Donc, des trucs assez terribles. Alors que, bon, physiquement, avec des ficelles, on voit bien ce qui se passe. Et on va le voir, en fait, Gauss voyait vraiment ça de façon physique. Donc, ça, c'est la version, disons, mathématique. Et il a donné une formule. Donc, si le premier nœud, là, je vais l'appeler gamma 1 et le deuxième nœud gamma 2, donc il faut voir ça comme des courbes dans R3, Gauss a trouvé une magnifique formule que je vais noter avec des crochets comme ça, qui est le nombre d'enlacement. Donc, qui est les nombres que j'ai écrits là. Et cette formule, alors, je vais l'écrire ici, mais ne vous effrayez pas si vous ne la comprenez pas. On va l'expliquer tout à l'heure. Mais donc, je l'écris juste pour que vous voyez un peu à quoi ça a l'air et vers quoi on va tendre. Donc, ça sera beaucoup plus tard dans la vidéo, mais... gamma 1 point, gamma 2 point de S. Donc, vous voyez, gamma 1, c'est une application de S1 dans R3, donc du cercle dans R3. C'est l'image du premier cercle. Et puis, gamma 2, pareil. Et donc, on a ces fonctions, gamma 1 de T, gamma 2 de S. Encore une fois, si ça ne vous dit rien, c'est pas grave. Je l'écris juste et on y reviendra tout à l'heure. Donc, on a un gros déterminant en haut divisé par gamma 1 de S moins gamma 2 du J échange et T, puissance 3 dS dT. Donc, voilà, j'ai juste écrit la formule pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est des intégrales, disons, de 0 à 2pi sur S1 fois S1. Donc, vous voyez, on a cette formule qui nous dit que ça paraît un truc vraiment terrible, une intégrale très, très compliquée d'un dénominateur, la puissance 3. Et imaginez la compliquité de ces trucs. Chaque gamma, c'est un vecteur de R3 paramétré, enfin, vraiment, c'est un truc horrible. Et ce que Gauss nous dit, c'est que cette grosse quantité très compliquée, en fait, c'est juste les nombres qui sont là, ici. Donc, c'est déjà assez fou. Donc, en particulier, c'est des entiers. Vous voyez, il y a le 1 sur 4pi là qui est devant. Et malgré tout, donc ça, ça donne un entier. Donc, la façon dont on peut comprendre ça, on verra tout à l'heure que c'est en électromagnétisme. C'est une application des deux lois que je vais rappeler. tout à l'heure, qui sont la loi d'Ampère, donc une des lois de Maxwell, et la loi de Biot et Savard, qui est une loi qui dit comment les champs magnétiques sont créés par des charges. C'est une question que j'allais te poser parce que l'enlacement avec les dessins, on comprend très bien. Mais là, il y avait une intention de trouver une formule à partir des plongements ou en fait, il a trouvé ça par hasard, entre guillemets ? Je pense qu'il voulait trouver une formule parce que je pense que ça ne lui convenait pas très bien de juste dire, il voulait le définir et je pense que la façon la plus simple qu'il a trouvée pour le définir, finalement, c'était ça. Je ne sais pas exactement quelle était sa motivation profonde, mais... C'est une bonne question parce que c'est vrai que quand j'ai étudié la topologie en master et tout, de temps en temps, il y a des choses qui sont très bien définies avec des théorèmes ou des homéomorphismes et je ne sais pas quoi. Et de temps en temps, il y a d'autres notions. On te fait deux dessins, on te dit voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Et puis tu dis, ah oui, mais rigoureusement, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, c'est vrai que je me reprends un peu parce que si c'est ça qu'il faut pour définir l'entortiment, c'est un peu surprenant, il a trouvé. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'avais préparé une copie de son livre, alors j'ai juste oublié de le faire, de le préparer avant. Alors on te demande pourquoi c'est divisé par 4 pi ? Je pense que ce n'est pas très compliqué à répondre. Voilà, désolé pour ça, je suis en train de, je suis en train d'essayer de faire un, voilà, tac. Bon, désolé, c'est un peu moche, mais c'était juste pour vous montrer ça. Alors, je vais revenir sur le divisé par 4 pi. Juste, je voulais montrer, alors pour ceux qui lisent l'allemand, je pense que vous voyez à l'écran maintenant le texte de Gauss, donc c'est en allemand, mais c'est vraiment la copie du livre qui a été publié, ou d'une lettre, enfin je ne sais pas, en tout cas en 1833, le 22 janvier 1833, il écrit cette formule. Donc, et je le mets pour répondre à ta question, parce que tu parlais de topologie justement, c'est à ce moment-là que, comme vous voyez, il part de Geometria situs, qui était à l'époque la géométrie des lieux, donc où on vraiment, ça compte de savoir où on est, à, alors moi je ne lis pas l'allemand, donc je ne comprends pas vraiment ce qu'il écrit, mais en tout cas là, ça devient Geometria magnitudinis, donc la géométrie plutôt des détails, et donc c'est ce qu'il va donner ensuite son étudiant qui s'appelle Listing, l'étudiant de Gauss, va rebaptiser ça l'étude des topos, donc la topologie. En fait, le mot topologie a été inventé pour cette formule essentiellement. Donc, c'est vraiment lié à ce que tu dis. Et donc, tu vois, il savait, il avait remarqué que, donc il y a cette horrible intégrale qui est celle que j'ai écrite, juste sur une forme un petit peu plus développée, il a juste développé le déterminant, mais sinon c'est la même chose. Et il dit, vous voyez, ce V, c'est égal à 4 pi M, où M est un entier. Et donc ce M, c'est ça qui est le nombre d'enlassement. Donc, tu te demandais pourquoi est-ce que c'est 1 sur 4 pi. C'est la question qui a été posée dans le chat. Ah oui. Effectivement, on se doute que c'est une renormalisation et vu qu'on fait des intégrales sur S1 et qu'il y a du cercle à l'intérieur, on se doute qu'en calculant un truc comme ça, il va y avoir du pi en bout de chat. Oui, voilà. Alors ce qui pourrait être étonnant, c'est qu'il n'y en ait qu'un. On pourrait se dire, il va y en avoir soit 0, soit 2, parce qu'il y a deux cercles. Oui. Et effectivement, il n'y en a qu'un. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi tout à l'heure. On va voir que la preuve, en fait, c'est vraiment juste la physique. La physique nous dit que c'est 1 sur 4 pi. Donc, c'est une preuve très jolie. Ah, j'ai hâte de voir. C'est vraiment super. Donc, on va essayer de voir ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, tant qu'on en est à montrer des choses à l'écran, je voulais aussi parler de choses dont toi, tu as parlé. je vais revenir là. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est Gauss en 1833 qui fait ça. Et quelques années après, je n'ai pas noté la date, mais son étudiant, donc Listing, va créer le nom Topology. Et un petit peu plus tard, on arrive maintenant vers la fin du 19e siècle, il y a cette compréhension en meilleure de la nature et en particulier, on arrive à la classification des atomes et donc des éléments par Mendeleïev. et deux mathématiciens et physiciens ont l'idée d'expliquer la classification de Mendeleïev avec des nœuds. Et donc, ces mathématiciens, enfin, ces physiciens, ce n'est pas n'importe qui, c'est Thompson qui s'appelle aussi Kelvin parce qu'il a été un oubli et surtout son collègue et ami Tate. Et la raison pour laquelle ils sont arrivés à cette idée-là, que les nœuds pourraient expliquer la classification de Mendeleïev, c'est parce qu'ils voyaient, ils avaient suivi les études des machines qui font, enfin, plutôt des fumeurs au début, qui font des ronds de fumée quand on fume la pipe et on peut émettre des anneaux de fumée comme dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, moi, c'est là que je l'ai vu. Et ça a été étudié par les physiciens, ça, à la fin du 19e siècle et en particulier, il y a Helmholt qui a démontré que les ronds de fumée, s'il n'y avait pas de frottement, ce serait stable. En fait, c'est des configurations qui sont stables et ils ne le disaient peut-être pas comme ça mais la raison, c'est que c'est topologique. Vous voyez, c'est quelque chose qui tourne et d'une certaine façon, il n'y a pas vraiment de moyen de l'arrêter s'il n'y avait pas de frottement. J'ai cru que tu allais me dire qu'il y en avait un qui faisait des ronds de fumée et que c'était un nœud de trèfle ou un truc complètement têté. Alors, ça, faire un rond de fumée en nœud de trèfle, c'est... Moi, je vous attends dans le chat s'il y en a qui fument, faites des trucs utiles, faites des entre-là. Alors ça, ça serait... Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui sont spécialisés là-dedans. En tout cas, le nœud trivial, ils arrivaient à le faire en rond de fumée. Et à l'époque, c'est là aussi où il y avait cette notion d'éther pour expliquer comment se propager la lumière. Il y avait l'éther luminifère. Et donc, Thomson et Tate se disent « Ah, mais peut-être que les atomes, c'est juste des sortes de rondes fumées mais dans l'éther. » Donc l'éther qu'on ne voit pas. Mais du coup, ce qui expliquerait la grande stabilité des atomes, le fait qu'un atome d'oxygène, c'est toujours un atome d'oxygène, eh bien, c'est que ce serait un certain nœud. Ce serait le nœud oxygène. Et puis, il y aurait le nœud carbone et puis le nœud azote, etc. Et donc, ça, c'était leur grande idée, en particulier Tate. Et donc, Tate s'est dit « Bon, il faut essayer de voir quels sont tous les nœuds, faire la liste des nœuds. » Et ça se trouve, ça va s'organiser dans des tableaux un peu comme ce qu'avait fait Mandeleïev. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été lancée l'entreprise de classification des nœuds. Et donc, je vais vous montrer ce que ça a donné. Alors, il va encore falloir que je fasse un changement de fenêtre. Désolé, c'est pas très fluide. Voilà. J'y suis presque. Du coup, dans le blanc, je te fais juste remarquer, Antoine, d'un point de vue technique, que j'ai l'image qui est un peu en retard. J'entends ta voix de notre dispositif, mais je vois l'image en même temps que tout le monde. Donc, si tu me poses une question sur une image, je pourrais répondre qu'avec un délai d'à peu près une dizaine de secondes. Ah oui, oui, d'accord. Ok. Donc, c'est... Ok. Il faut que je garde ça en tête, vous savez, parce que je ne partage pas l'écran. Bon. En tout cas, donc là, vous devez voir maintenant cet site. Donc, vous pouvez voir que c'est sur un site, ça s'appelle The Note Atlas. Donc, vous pouvez taper ça sur Google et vous allez le trouver. Et en particulier, il y a cette table. Et donc, voilà tous les nœuds. Donc, ils ont commencé à les classifier en nombre de croisements élémentaires du plus petit au plus grand. Donc, vous voyez qu'il y a le nœud trivial qui est là tout au début qui a zéro croisement. Donc, c'est le zéro indice un. C'est le premier nœud qui a zéro croisement. Il n'y en a qu'un seul. Ensuite, vous voyez qu'il n'y a aucun nœud avec un ou deux croisements. Et puis, il y en a un à trois croisements qui est le nœud de trèfle qu'on va voir de façon un peu répétée. Et il y en a aussi un seul à quatre croisements qui est ce nœud en huit. Et puis ensuite, vous voyez qu'à deux croisements, il y en a... À cinq croisements, pardon, il y en a deux. À six croisements, il y en a trois. À sept croisements, il y en a sept. Donc, tout ça, ils ont réussi assez rapidement à les obtenir. Vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais évidemment, quand on augmente le nombre de croisements, ça devient de plus en plus difficile à calculer. Donc, vous voyez qu'à huit croisements, il y en a 21. Et déjà là, ça commence à être pas évident. Si vous voulez essayer de voir qu'il n'y a que... Il y a exactement 21 nœuds différents et aucun autre, ce n'est pas si facile. Et puis, à neuf croisements, il y en a 49. Vous pouvez tous les voir ici. Et puis, il y a dix croisements. Donc, ça, c'était un peu l'apothéose. Vous voyez qu'il y en a 164 qui sont listés ici. Une petite question. Il y en a 164. Antoine. Oui. Tu parles du nombre minimal de croisements parce qu'il y en a sûrement qui vont dire qu'un nœud, un croisement, ça existe. Mais l'affaire, c'est qu'on peut le déformer et le remettre en eau trivial. En effet. La question qui est posée dans le chat aussi, c'est quelle est la différence entre les nœuds avec un nombre d'entrelacements moins 1 et 1 ? Parce que là, il n'y a plus d'orientation et toi, tu as introduit une notion d'orientation. Est-ce que ça a du sens de distinguer l'entrelat de hop orienté dans un sens et dans l'autre et à quel moment ça intervient vraiment ? Parce que là, dans la table, il n'y a aucune orientation. Oui. Alors là, effectivement, pour un nœud seul, déjà, il n'y a qu'une seule composante. Donc, on choisit une orientation et il n'y a pas d'orientation relative. Ce qui est la différence, évidemment, c'est quand on a un entrelade, donc quelque chose où il y a deux composantes connexes, comme ce que j'ai montré tout à l'heure. Là, il y a une histoire d'orientation relative. Donc, l'orientation globale ne change rien, mais la relative, elle va changer. Et en particulier, si je remontre la formule que j'ai dit que je n'allais pas vraiment l'expliquer, mais si je remonte cette formule-là, vous pouvez voir qu'effectivement, si j'échange 1 et 2, dans le déterminant, ça va... Alors, attendez, est-ce que ça va marcher ? Dans le déterminant, on va échanger ces deux trucs-là, donc ça va donner un signe moins, mais on va aussi échanger ici, donc ça va donner plus. Donc oui, si j'échange 1 et 2, non, non, pas non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc si j'échange 1 et 2, c'est bien invariant. Cette formule-là, elle est bien symétrique. Par contre, si j'échange le sens de 1, le sens dans lequel 1 ou 2 est parcouru, alors ça va me changer le sens de ces dérivés, donc ça va me mettre un signe moins ici. Et par contre, ça ne va pas changer de signe ici. Donc vous voyez que ça va mettre juste un signe moins global. Donc la formule, elle dépend de l'orientation, et donc c'est pour ça qu'on ne peut vraiment pas se passer d'avoir un signe négatif ici. Donc pour ce nombre d'entrelassements, d'enlassements plutôt, c'est important de les orienter. Et pour les nœuds, donc si je veux être complètement précis aussi, il faut que je dise autre chose. Les nœuds que vous voyez, alors que je vais remettre à l'écran, c'est ce qu'on appelle les nœuds premiers. C'est l'équivalent des nombres premiers, mais pour les nœuds. C'est-à-dire que vous pourriez, imaginez que vous prenez un nœud de trèfle, comme celui-là, et vous prenez un deuxième nœud de trèfle et vous les collez là au niveau d'une boucle. Ça va vous faire un nouveau nœud qui aura six croisements et vous voyez qu'il ne fait pas partie des trois qui sont présentés là à six croisements. Et la raison, c'est parce qu'on l'a éliminé parce que ce n'est pas premier. Donc si vous avez un nœud qu'on peut couper et à partir duquel on peut obtenir deux nœuds différents, alors on ne le met pas dans cette table. Donc c'est que la table des nœuds premiers. Donc je ne sais pas si ça répond vraiment à la question sur l'orientation, mais voilà, en tout cas, on n'a pas du coup d'orientation ici, ça ne sert à rien de la préciser. Non mais ça répond très bien, c'est juste que voilà, si tu veux une manière pratique d'obtenir une équation d'un nœud, donc on dit c'est un plongement de S1 de R3, mais en pratique, tu veux paramétrer, si tu paramètres, c'est que tu choisis un sens de parcours, et si tu fais un choix de sens de parcours, quand tu fais le parcours dans l'autre sens, tu te doutes qu'il va se passer un truc et que voilà, il va y avoir une amplitude. Et c'est encapsulé par le signe du coup. C'est ça, exactement. Ça explique très bien. Exactement. Et donc, comme on en parlait en préparant la vidéo, dans cette table-là, c'est assez remarquable qu'ils ont réussi à faire tout ça, tout à la main. Il faut imaginer que c'était à la main, sans ordinateur et sans les invariants dont tu as parlé dans ta vidéo, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. On est au 19e siècle toujours. Et ils ont à peu près eu tout bon. En fait, il y a eu une erreur qui a été faite dans tout ça. Vous pouvez la voir ici. Elle est corrigée maintenant sur ces tables. En plus, c'était vers la fin. Vous voyez, le numéro 161 et le numéro 162 en fait, sont les mêmes. Et ça n'a pas été vu pendant à peu près 100 ans en fait. Enfin, 60, 75 ans. Ça vous montre aussi la difficulté de traiter ces choses-là. C'est-à-dire que ces tables ont été publiées et étudiées par tout un tas de gens pendant des générations. Certains ont passé leur vie entière avec la croyance qu'il y avait 166 nœuds à 10 croisements. Et en fait, il n'y en a que 165. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Perko qui l'a remarqué. Et donc, je vous ai aussi mis une illustration pour voir si vous arrivez à le voir. Donc, voilà les nœuds qui avaient été proposés. Donc, le fameux nœud 161 et le nœud 162. Donc, vous les voyez maintenant tous les deux à l'écran. Et la question, c'était de savoir s'ils sont égaux ou pas. Et donc, celui qui a fait ces tables ne l'avait pas vu. Et donc, pendant 70 ans, ça a été raté. Mais en fait, il y a une suite de mouvements qui est... Donc, si vous allez sur cette adresse, là, je vous la mettrai en description, mais vous pouvez aussi la lire ici. Eh bien, vous voyez qu'il y a en fait une suite de mouvements que je détaille ici et qui vous mène d'un nœud à l'autre. Et vous voyez que ce n'est pas simple d'arriver à voir que c'est effectivement les mêmes nœuds. Donc, vous pouvez imaginer qu'il fallait faire toutes ces séquences de transformations possibles pour tous les nœuds possibles, les 165 différents. Bon, vous pouvez imaginer le défi que ça représente. Et donc ça, Antoine, s'est motivé par cette affaire de classification des éléments, c'est ça ? C'est pour ça que les gens se sont consacrés à cette étude-là ? Alors, au début, oui, disons que ceux qui l'ont fait en premier, oui, et puis après, c'est poser quand même la question mathématique. Enfin, c'est quand même un problème aussi mathématique, un bon challenge pour essayer de comprendre quelle est la... D'une certaine façon, je pense que ce qui motivait, c'était moins le résultat final que développer les bons outils pour traiter cette question parce que ça paraît complètement, en fait, inaccessible aux mathématiques du XIXe siècle. Comme tu l'as montré, d'ailleurs, tu as montré que oui, en principe, on peut dire tel nœud est équivalent à tel autre s'il y a cette isotopie ambiante, mais c'est juste impossible à manipuler en pratique. Oui. All right. donc, je pense que c'était vraiment quelque chose de difficile. Ce n'est pas un hasard aussi si la topologie algébrique a été inventée au même moment par Poincaré et d'autres. C'était vraiment le moment où on essayait de développer des nouveaux outils pour attaquer ces questions qui étaient inaccessibles. Et donc voilà, je vous l'ai laissé à l'écran. Vous pouvez essayer dans votre tête si vous arrivez à voir que les nœuds 161 et 162 sont en fait les mêmes. Mais donc maintenant, comme vous le voyez dans les tables, le 162 a tout simplement été supprimé. Donc, il ne reste plus que le 161 et les 163 à 166 ont été renommés 162 à 165. Et donc maintenant, tout est bien qui finit bien et on est à peu près sûr qu'il n'y a que 165 nœuds à 10 croisements. Et on pourrait se demander comment ces nombres évoluent quand le nombre de croisements augmente. Alors aussi, comme tu l'as dit, on parle du nombre minimal de croisements évidemment. Et donc ça nous fait une suite qui est assez intrigante. C'est toujours bien de voir une suite d'entier. Donc je vais l'écrire. Je vais peut-être l'écrire ici. Je vais l'écrire là. Donc si le nombre de croisements c'est 0 alors on a un nœud. Si c'est 1 on a 0 nœud. Si c'est 2 on a 0 nœud. Si c'est 3 on a un nœud. Donc c'est le trèfle. Si c'est 4 on a un nœud et c'est le nœud en 8. Donc ceux-là, je vous les ai dessinés ici. Le nœud de trèfle il est là à gauche et le nœud en 8 il est là à droite. Et le nœud en 8 c'est le nœud de l'escalade d'ailleurs. Juste où on reboule comme tu l'as dit aussi tout à l'heure. Et puis on peut continuer. Donc à 5 à 5 donc j'ai dit il y en avait 2 à 6 il y en a 3 et puis on va voir comment ça monte. À 7 on a vu donc il y en avait 7 c'est une jolie jolie coïncidence. À 8 il y en a donc 21 à 9 il y en a 49 et à 10 il y en a 165. Et puis donc ça c'était ce qu'on connaissait à la fin du 19ème siècle et puis ensuite les gens ont continué à calculer et donc ils ont trouvé qu'à 11 il y en avait 552 etc. Et donc je ne vais pas tous les écrire. Et pour vous dire où on en est maintenant on pourrait se dire qu'avec les ordinateurs maintenant on sait peut-être combien il y a de nœuds avec je ne sais pas 10 000 croisements. Ben non en fait le record ce qu'on sait c'est 18 seulement. Donc ça ça a été fait assez récemment dans les années quelques années précédentes et donc là il y en a 48 266 466. Ah ça c'est énervé. Donc évidemment par ordinateur mais voilà. donc c'est énorme mais d'un autre côté on est tellement habitué à ce que les ordinateurs fassent des des teraoctets de manipulation enfin avec toutes les big data et tout ça on pourrait dire finalement enfin oui on ne connait que les nœuds jusqu'à 18 croisements donc donc pas facile. Tu as une bonne série de questions là si tu veux dans le chat. Oui alors oui il faut que je regarde un petit peu. Donc Anthony savez-vous comment est née cette théorie ? Il y a beaucoup de controverses. Alors je ne sais pas si c'est la théorie des nœuds et je ne sais pas si tu veux dire les controverses sur l'origine de la théorie des nœuds donc moi c'est ce que j'ai lu il y a un article que je pourrais mettre aussi en description qui retrace un petit peu ça donc j'ai juste suivi ce qu'il y avait écrit là-dedans après je ne m'y connais pas plus que ça. Et Jean-Baptiste qui dit j'avais lu quelque part que le nombre d'éléments atomiques conjecturés était de 153 Oui donc après tous les autres mais évidemment cette histoire d'atomes au début c'était ça la motivation et puis et puis évidemment à l'époque il n'y avait pas de enfin même maintenant d'ailleurs je pense qu'on ne sait pas vraiment dire combien d'éléments il est censé y avoir en principe on comprend plus ou moins la stabilité mais c'est quand même assez peu clair et à l'époque c'était vraiment il pourrait y avoir autant d'atomes qu'on voulait quand on les faisait de plus en plus gros et c'est pas mis les nœuds en fait ce qu'Antoine a expliqué c'est accoupler les nœuds de trèfle les joindre par un brin mais est-ce que tu sais Antoine s'il y a eu des applications de l'arithmétique des nœuds le fait de pouvoir les joindre et les décomposer en nœuds premiers ou c'est juste dans la classification c'est pratique de faire ça pour éviter que les nombres deviennent trop vite trop gros parce que dans les invariants par exemple le polynome de Jones il a une belle propriété quand on utilise cette opération mais du coup c'est pas la multiplication c'est le comment on dit je sais pas comment dire la fusion de deux nœuds je sais pas si en physique il y a quelque chose qui intervient quand un nœud n'est pas premier que tu peux le décomposer entre guillemets produit de deux nœuds oui oui il doit y avoir quelque chose on pourra essayer de voir je vais essayer de vous le dessiner juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose donc vous voyez là j'ai fait un nœud de trèfle donc je note plus les croisements parce que c'est c'est trop difficile pour moi mais vous voyez vous prenez deux nœuds de trèfle comme ça et vous donc ça c'est des nœuds qui sont premiers et maintenant si vous voulez les faire non premiers vous les connecter comme ça voilà donc ça vous voyez c'est un nœud à six croisements qui n'est pas dans la table donc pour que ce soit bien clair bon en principe il faudrait que je note bien tous les croisements donc je peux essayer de le faire ah j'ai trouvé la technique en fait c'est ça qu'il faut que je fasse donc vous voyez là on passe comme ça tac 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 du coup là on passe en dessous hop là on passe au dessus voilà on passe au dessus au dessus en dessous au dessus en dessous et donc là il faut passer au dessus en dessous au dessus en dessous au dessus en dessous voilà donc là voilà vous avez un exemple d'un nœud non premier je vais essayer de le connecter mieux ici voilà donc celui-là il est non premier ah ben voilà c'est ça la multiplication somme connexe oui oui voilà c'est ça en topologie ça va être la somme je cherchais le nom ça m'échappait et oui effectivement Florian qui disait qu'il y a un lien avec la physique quantique on va y venir voilà et donc justement j'en arrive à la fin de mon la petite introduction on voit que c'est très difficile de savoir si deux nœuds sont les mêmes ou pas et d'où la l'intérêt d'essayer de concocter un invariant de nœud c'est-à-dire de concocter un objet disons on va l'appeler i qui prend en argument un nœud hop il prend en argument un nœud et il nous donne quelque chose donc ici ça peut être un nombre ou un polynôme ou autre chose potentiellement et qui est tel que si deux nœuds sont les mêmes si je peux déformer un nœud en l'autre alors j'obtiens la même chose donc ça ce serait un invariant et si on arrive à avoir ça ça nous aidera déjà un petit peu à savoir à prouver que deux nœuds sont différents si deux nœuds ont un invariant différent alors alors ils sont différents et et donc tout ça donc en fait tout ça a conduit à une recherche assez intensive d'un variant de nœuds et bon il y en a eu un certain nombre qui a été proposé mais celui sur lequel on va se concentrer c'est celui que donc là je vous renvoie à la vidéo d'Olgen si vous voulez voir vraiment tous les détails il montre comment calculer etc. d'où ça vient et donc je ne vais pas y revenir mais il y a un invariant qui est l'invariant de le polynôme de Jones qui est la notée VTIL donc je vais garder cette notation là et donc VTIL d'un certain nœud et bien c'est un certain polynôme en une variable A et donc par exemple ici c'était je ne sais pas un certain polynôme je ne me rappelle plus ce que c'était pour ce nœud là mais voilà et donc ce polynôme de Jones il a été inventé dans les années 80 1980 84 peut-être si tu disais c'est ça ouais voilà donc 84 ceci c'est le polynôme de Jones et c'est un invariant qui est très bon il arrive vraiment bien à distinguer les nœuds donc j'avais aussi prévu de vous montrer donc en complément de la vidéo donc en complément de la vidéo j'ai oublié de le faire tout à l'heure donc je vais le faire là en direct désolé j'ai vraiment on a été assez pris par le temps avant parce qu'on devait vérifier que le son marchait donc j'ai été un peu déstabilisé dans mon... des contraintes techniques voilà les contraintes techniques étaient vraiment très très loin de la physique quantique des affaires très pratiques voilà alors du coup en 1984 je refais un petit bout de la vidéo mais cette affaire c'est que Jones il a proposé son polynôme un peu par hasard c'est à dire que il avait ce fameux théorème de Markov sur lequel on a passé beaucoup d'espoir du fait qu'on peut obtenir un nœud comme clôture enfin n'importe quel nœud comme clôture d'une tresse et on s'est dit ah bah c'est chouette on va pouvoir classifier les nœuds grâce aux tresse parce que les tresse on s'est très bien géré il y a des belles représentations fidèles et tout ça et en fait ça marchait pas tant que ça pendant un bon moment et il était en séminaire ou je sais pas où sur les algèbres de von Neumann et en fait il s'est dit mais les deux peuvent s'accoupler et c'est ça qui a créé le polynôme de Jones alors sur mon exposé j'ai pas fait ça exactement comme ça mais ah bah voilà tu as la page pour faire les calculs voilà mais voilà donc merci pour le petit rappel et donc voilà le polynôme que tu as trouvé dans ta vidéo pour le polynôme de pour le nœud de trèfle donc juste je vais vous montrer comment donc là c'est un petit bon c'est un petit code qui permet de calculer ces trucs là donc vous voyez note 3 1 ça veut juste dire on prend la classification qu'on avait tout à l'heure et on prend le nœud à trois croisements numéro 1 donc bah voilà c'est celui-là donc c'est le nœud de trèfle et là on peut demander du coup à l'ordinateur de calculer le polynôme de Jones et hop il nous donne il nous donne ça et donc ça c'est bien ce que tu avais calculé tout à l'heure à moins 4 à moins 12 moins à moins 16 et donc là celui du nœud de 8 parce qu'il est plus beau alors voilà celui du nœud de 8 je l'ai mis en bas donc le nœud de 8 ce sera le premier nœud à quatre croisements comme il n'y en a qu'un seul c'est celui-là voilà le nœud de 8 bon là qui est dessiné de façon un peu différente mais vous pouvez bien vous convaincre c'est bien le nœud de 8 et donc le nœud de 8 et bien il est évalué ici et voilà il a cette belle forme symétrique à 8 plus à 8 moins à 4 plus 1 moins à moins 4 plus à moins 8 donc voilà je vous renvoie à la vidéo si vous voulez voir comment tout ça est calculé et vous pouvez vous entraîner donc par exemple si vous prenez un nœud à cinq croisements le premier nœud à cinq croisements voilà c'est celui-là et si vous voulez calculer son polynôme de Jones il est donné là et puis on peut continuer comme ça avec des nœuds des nœuds compliqués et donc pour donner un exemple je crois que j'avais calculé ici voilà je vous avais calculé ici les les polynômes de Jones et d'Alexander donc il y a plein de polynômes pour dire que c'est pas le seul celui de Jones il y a aussi là je vous ai mis celui d'Alexander mais voilà pour tous les nœuds à sept croisements donc vous avez dit qu'il y en avait sept à sept croisements donc vous pouvez les voir ici les sept nœuds 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et chacun a un polynôme de Jones et la raison pour laquelle je montre ça c'est pas pour qu'on regarde vraiment le résultat mais c'est pour que vous voyez que c'est un invariant qui est assez fin quand même vous voyez que les polynômes de Jones de tous ces nœuds sont très différents donc même si c'est pas parce que les polynômes de Jones sont les mêmes que les nœuds sont les mêmes mais ici ça arrive quand même bien à les distinguer donc c'est quand même un invariant très fin parce que vous voyez si on voulait faire le malin et inventer un invariant qui ne servirait à rien on pourrait dire à tout nœud on associe le nombre 0 par exemple donc ça c'est un invariant de nœuds mais c'est pas très utile donc ce qui est utile c'est que ce soit un invariant qui discrimine quand même bien et là vous voyez que le polynôme de Jones c'est un invariant qui discrimine bien Oui une question là c'est pourquoi tu as évalué en A puissance 4 c'est juste que dans la vidéo que j'ai présentée j'ai récupéré le polynôme de Jones à partir de Crochet-Kofman et il aurait fallu que je change l'indéterminé que je change A et que je spécialise ça enfin que je renomme l'indéterminé avec un T puissance 1 quart mais pour simplifier je ne l'ai pas fait et comme Antoine vous voulez trouver la même chose que moi on a mis A puissance 4 mais le polynôme de Jones tel qu'il a trouvé lui en fait la manière dont ça a été introduit en 1984 c'était avec la variable petit t et ensuite Kofman a montré deux ans après qu'il arrivait à retrouver le polynôme de Jones par un autre moyen et il ne tombe pas directement sur cette variable t et en fait lui il utilise même deux variables dans son crochet dans son polynôme de Kofman d'ailleurs Oui qui est ici d'ailleurs donc vous voyez ici le Kofman si vous voulez pour le nœud trèfle par exemple 3, 1 voilà avec deux variables alors voilà c'est ce polynôme là et donc ensuite il faudrait spécialiser et on devrait le retrouver le Jones mais je ne sais pas exactement quelle est la traduction La variable est spécialisée et moi non plus je n'ai pas regardé juste du coup pour remettre en contexte l'idée c'est que comme tu as dit il y a un invariant stupide qui consiste à dire je prends n'importe quel nœud et j'associe 0 ou 1 qui ne distingue absolument rien de l'autre côté il y a un invariant complet c'est à dire essayer de trouver une fonction qui si deux nœuds sont enfin isotopes si et seulement si on trouve une quantité bon égale ça ça n'existe pas enfin du moins on n'a pas encore trouvé et ce qui est bien avec Jones c'est que c'est suffisamment simple pour pouvoir être expliqué dans une vidéo d'une heure et quart comme je l'ai fait mais qu'il distingue quand même énormément de nœuds au vu de la relative simplicité avec laquelle on peut le calculer même si le temps de calcul il est quand même exponentiel dans le nombre de croisements oui voilà effectivement c'est un polyôme qui est très 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 bon oui on va dire ça et qui qui distingue aussi les les nœuds donc tu disais celui du nœud en 8 là il est très beau il est beau parce que si je change A en 1 sur A évidemment c'est la même chose exactement et donc ça c'est parce que le nœud il est identique à son nœud miroir alors que le nœud de trèfle lui comme vous pouvez le voir le nœud de trèfle c'est ça si je mets 1 sur A à la place de A évidemment j'obtiens pas la même chose et ça c'est parce que le nœud de trèfle n'est pas identique à son nœud miroir et et donc cet invariant de Jones enfin ce polynôme de Jones du coup il y a eu une question qui a été posée par un des plus grands mathématiciens du 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 20ème siècle attendez j'efface ça à nouveau ah alors du coup j'ai oublié je vais le noter quand même donc A4 A12 moins A16 ou j'aurais pu mettre des moins je vais mettre des moins comme dans la vidéo voilà donc ça c'est le polynôme de Jones et du coup il y a une question qui a été posée par donc Atilla la question c'est pourquoi pourquoi cette définition compliquée enfin pourquoi est-ce que ça marche pourquoi le polynôme de Jones pourquoi est-ce qu'il existe pourquoi il vaut ce qu'il vaut et voilà est-ce qu'on peut trouver une explication profonde à tout ça et en particulier Atilla à ce moment-là était vraiment intéressé par les liens avec la physique et en particulier donc il a posé la question comme un défi à la communauté est-ce qu'il y a une interprétation physique est-ce que ça ça veut dire quelque chose est-ce qu'on pourrait en principe faire une expérience et le mesurer et alors ça paraît vraiment très très mystérieux mais il n'a pas fallu longtemps pour que un des plus grands mathématiciens et physiciens de du siècle aussi Edouard Witten il a répondu oui donc la réponse est oui Witten a trouvé comment est-ce que ces invariants de nœuds apparaissent en physique et la raison c'est ça apparaît oui en physique quantique et c'est très important que ce soit quantique et donc le but de cette vidéo ça va être d'essayer d'expliquer pourquoi la réponse est oui et d'expliquer une première approche de ce que Witten a trouvé à ce moment là en 88 donc pour dire l'impact que ça a eu et après je vais quand même rentrer dans le vif du sujet parce que ça fait quasiment une heure et j'ai l'impression qu'on a vraiment fait que des généralités mais enfin c'est intéressant pour donner l'importance que ça a eu la chose que Witten a développé après ça a eu des répercussions pendant jusqu'à maintenant il a créé tout un nouveau sujet de recherche tout un nouveau plutôt champ de recherche en physique et en maths donc en physique c'est une des pierres angulaires maintenant de tout un tas de choses donc de gravité quantique de théorie des corps de toutes ces choses là donc Witten est vraiment un expert mais aussi en maths il y a maintenant tout un domaine de de la topologie en particulier on parle pas que de topologie des nœuds là ça devient la topologie des variétés à trois dimensions à quatre dimensions etc et et cette réponse oui là a été tellement considérée tellement important à l'époque ça a été vraiment un coup de tonnerre et donc il a eu en récompense de ça et on lui a donné la médaille Fields l'année d'après donc c'est une des nombreuses contributions qui lui aurait qui aurait pu lui valoir la médaille Fields donc on lui a donné qu'une fois pour celui-là mais parce que bon en général on la donne pas plusieurs fois mais mais voilà pour dire un petit peu l'importance que ça a en physique comme en maths et donc je reviendrai là dessus tout à l'heure et la théorie physique de physique quantique qui est cachée là c'est ce qu'on appelle Chern-Simons et donc je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est et quelles sont les implications de tout ça voilà donc maintenant j'arrête de parler de toutes ces généralités et on va on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé concrètement et on va revenir à des choses plus basiques donc ouais s'il y a d'autres questions tu me dis s'il y a des questions qui sont auxquelles je vois que tu réponds aux questions aussi ouais j'essaye d'y répondre dans le chat juste du coup voilà le contexte c'est que donc j'ai présenté cette affaire de Crochet de Kaufman et de Polynôme de Jones donc on est bien d'accord je pense que l'introduction a été assez longue sur ce genre de choses maintenant moi ce qui m'a ce qui m'a frappé c'est effectivement c'est la question que les gens se posent à ce moment là c'est quand est-ce que ça intervenait en physique et enfin tu vois au delà de l'aspect élémentaire avec lequel j'ai présenté les choses la manière dont on voit le Polynôme de Jones dans la théorie de Charles Simons c'est quand même c'est quand même incroyable donc je suis prêt là je vais sortir de mon domaine de confort je me suis mis dans le sidecar tu peux mettre un coup d'accélérateur on décolle c'est parti on va accélérer mais lentement donc ça c'était l'introduction et maintenant on va passer à la partie 2 je vais numéroter un petit peu pour ceux qui regardent donc ça c'était l'intro et donc maintenant on va passer à la deuxième partie où on va voir que tout ça donc là vraiment le cadre de tout de toutes ces choses topologiques c'est en quelque sorte des généralisations de plus en plus fortes de l'électromagnétisme donc c'est un peu une habitude sur cette chaîne on va parler un peu d'électromagnétisme c'est peut-être la c'est peut-être la cinquième vidéo où il va y avoir les équations de Maxwell mais c'est quand même ça la base de tout ça donc je vais pas rappeler beaucoup de choses sur ça je vais supposer que vous connaissez mais je vais juste dire les choses importantes donc je vais écrire les 4 équations de Maxwell donc les équations de Maxwell pour ceux qui auraient oublié ou qui savent plus trop c'est les équations qui donnent le comportement des champs électriques et magnétiques en présence de charges donc s'il y a des charges et des courants ces charges et ces courants créent des champs électriques et magnétiques et comment est-ce qu'ils les créent ça va être donné par ces équations de Maxwell et comment ces champs sont liés entre eux c'est aussi donné par ces équations de Maxwell si vous voulez en savoir plus là-dessus j'ai fait une vidéo qui s'appelle électromagnétisme et physique théorique où je fais vraiment tout ça en grand détail donc ces équations de Maxwell on peut les écrire sous plusieurs formes en général il y a une forme infinitésimale que je vais écrire ici donc la forme infinitésimale elle nous dit que la divergence de E c'est égal à ρ sur ε0 où ρ c'est la densité de charge donc vous imaginez vous avez des électrons à un endroit vous avez une surface d'un conducteur qui est chargée avec des charges parce que c'est la surface d'un condensateur voilà n'importe quoi hop ça crée un champ électrique par cette équation là encore une fois je vais pas passer trop de temps sur ces équations parce que je les ai déjà présentées et voilà allez voir l'autre vidéo si vous voulez la divergence de B c'est 0 donc ça ça nous dit que c'est un peu l'équivalent de celle-ci sauf que à la place là on a 0 ça veut dire qu'on a pas de charge magnétique donc on suppose qu'il n'existe pas de monopole magnétique quelque chose qui créerait un champ magnétique à partir de rien il n'existe pas de telle chose et donc la divergence de B est toujours nulle ensuite on a une équation qui nous dit quel est le rotationnel du champ électrique et ça ça nous dit que c'est lié à la variation temporelle du champ magnétique et finalement la dernière équation qui est celle qui va vraiment nous intéresser ici qui nous donne le rotationnel de B donc c'est aussi la plus délicate la plus délicate à écrire elle nous dit que le champ B il est créé par les courants donc J ce sera le vecteur courant donc vous imaginez que vous avez un fil et il y a un courant qui passe dedans ça vous crée un champ B et puis ça dépend aussi de la variation du champ électrique donc voilà les quatre équations de Maxwell et ces équations de Maxwell on peut les écrire aussi sous forme intégrale donc je vais bon mais je pense que j'en aurais pas besoin ici donc je vais aller plus vite et éviter de éviter de faire ça l'autre chose qu'on peut faire à partir de ces équations de Maxwell c'est la chose suivante j'ai aussi expliqué dans la vidéo sur l'électromagnétisme et dans d'autres vidéos que si vous avez quelque chose dont la divergence est zéro alors on peut écrire le champ magnétique sous la forme d'un rotationnel et le rotationnel de quoi ? on va l'appeler A la chose dont le rotationnel est le champ magnétique et de la même façon le fait que le rotationnel de E soit égal à ceci on peut voir que ça correspond à écrire le champ électrique sous la forme moins gradient d'un autre champ qu'on appelle le potentiel électrique moins la dérivée de A ça c'est pour compenser le terme qui est ici mais bon on va pas avoir trop besoin de ça non plus donc les choses dont on va avoir vraiment besoin aujourd'hui donc déjà on va se débarrasser de tout ce qui dépend du temps comme ça ce sera plus simple on va faire que de la statique donc ça ça fait zéro ça ça fait zéro ça ça fait zéro hop ça débarrasse et et on va vraiment du coup se focaliser sur cette équation là et cette équation là d'une certaine façon c'est ces deux là qui sont les équations importantes alors essayons de voir quelle est la physique de ça donc la physique de ça là il faut que je fasse un dessin parce que c'est le point important et c'est de là que sort toute la topologie donc s'il y a un moment où il faut faire attention enfin il y aura plusieurs moments mais en tout cas un moment c'est maintenant imaginez que vous avez un fil électrique qui est parcouru par un courant disons i et vous avez un alors déjà on va supposer juste ça donc vous avez un fil électrique parcouru par un courant i alors et bien par l'équation qui est ici qu'est-ce que ça vous dit cette équation là elle vous dit que tout autour est créé un champ magnétique qui tourne autour de ce i et alors c'est difficile à dessiner parce qu'il faudrait que je le fasse en 3D mais en gros le champ magnétique va tourner va tourner autour de i donc vous voyez si je dessine le i là vu du dessus vous voyez ça c'est le i qui vient vers nous dans la direction du j'aurais dû le noter j peut-être je vais le noter j alors vous avez un champ magnétique créé qui tourne autour c'est ça que dit cette équation là le rotationnel de b c'est le courant et donc ce que ça vous dit c'est que vous pouvez ce que ça vous dit c'est que vous pouvez mesurer ça en un en je le dis pas bien non ok voilà on va juste dire ça je vais juste faire ce dessin là et en fait je vais enlever le dessin qui était là à droite je vais faire un autre dessin maintenant alors attendez ça c'est pénible donc ça c'est ce que dit la première loi de Maxwell et la deuxième loi de Maxwell elle vous dit que de la même façon b c'est le rotationnel de a et donc ça c'est celle là qu'on veut vraiment comprendre et on va l'écrire sous forme intégrale et je vais faire un dessin donc si vous écrivez ça sous forme intégrale cette équation là elle est équivalente à l'intégrale sur n'importe quelle surface de b c'est égal donc ça c'est ce qu'on appelle des fois le théorème de de Stokes ou de ou de Green ou de bon il y a tout un tas de noms c'est égal à l'intégrale sur le bord de la surface de ADL donc ça qu'est-ce que ça veut dire c'est vraiment cette équation là qui est fondamentale ça veut dire que si vous avez une surface je vais la dessiner en jaune vous avez une surface ici ça c'est la surface sigma et vous avez un certain champ magnétique alors je vais peut-être le faire pas en jaune parce que j'ai déjà fait le champ magnétique en jaune donc je vais la faire en rouge ou en ouais je vais la faire en rouge donc vous avez une surface comme ça hop ça c'est sigma et le bord de cette surface que je vais orienter d'une certaine façon le bord de cette surface c'est des sigma vous voyez que c'est une courbe et vous imaginez que il y a des lignes de champ magnétique donc que je fais en jaune il y a des lignes de champ magnétique qui traversent la surface alors ces lignes de champ magnétique vous allez pouvoir les compter de cette façon savoir quel est le flux magnétique donc cette quantité là c'est ce qu'on appelle parfois le flux magnétique qu'on note des fois phi ce flux magnétique à travers la surface sigma ce que cette équation vous dit c'est que on peut la retrouver juste à partir du bord de la surface en intégrant le potentiel vecteur A donc ça c'est vraiment l'équation l'équation centrale et je vais immédiatement en quelque sorte vous révéler tout le secret de pourquoi est-ce que les choses vont marcher comme ça c'est que maintenant si vous avez un champ magnétique imaginez que vous avez un oui imaginez que vous avez un champ magnétique qui est uniquement ici au milieu imaginez que vous avez une petite zone imaginez que vous avez une petite zone comme ceci un petit tube je ne le dessine pas bien vous avez un petit tube comme ça ou à l'intérieur il y a un champ magnétique qui circule et bien en prenant une surface même si elle est beaucoup plus grande vous voyez vous prenez une surface comme ça qui est autour et bien vous pouvez détecter la présence d'un champ magnétique qui est juste dans le tube jaune mais maintenant si vous prenez un contour qui est beaucoup plus grand comme ceci hop je prends un contour plus grand et bien le flux magnétique à travers les deux cercles rouges sont évidemment les mêmes parce qu'il n'y a que la zone jaune qui contient du champ magnétique et donc ça veut dire que vous pouvez déformer ce contour autant que vous voulez ça ne va pas changer la valeur de cette intégrale et donc la valeur de l'intégrale de ADL ne dépend pas de quel contour on choisit la valeur de l'intégrale c'est quelque chose de topologique dans ce sens là ça ne dépend pas du du contour et donc vous voyez que si je commençais avec mon contour rouge là si je commençais à faire des nœuds et bien je ne verrais pas je ne verrais pas la différence quand je le déforme par contre là où je verrais la différence c'est si je commençais à l'entortiller plusieurs fois autour du cylindre jaune donc ça c'est un peu la clé de de tout ça alors essayons de rentrer un peu plus dans le détail et de voir comment on peut réaliser ça physiquement la façon dont on réalise ça c'est avec ce qu'on appelle un solenoïde donc un solenoïde c'est quoi et bien comme je l'ai montré sur l'image du haut ici si vous avez un courant je vais essayer de garder les mêmes couleurs donc en bleu c'est un courant qui circule un courant qui circule comme ça alors par la loi qui est ici vous voyez que tout autour de ce courant et bien il y a des il y a des petits champs magnétiques qui sont émis qui sont créés comme ça autour et qui tournent autour de la spire de courant mais vu que la spire de courant elle-même c'est un cercle et bien si je rassemble tous ces petits champs magnétiques là on va voir que ça va créer un champ magnétique dont les lignes sont sont des choses comme ça donc ceci sont les lignes de champ magnétique et donc ça c'est d'après la première loi qui est ici et et ensuite l'idée ça va être de mettre plein de spires comme ça les unes sur les autres donc je vais mettre plein de lignes comme ça et à cause de la loi qui est ici les champs magnétiques doivent toujours tourner dans la même direction là autour de tous les bords et finalement le champ magnétique va être canalisé et donc là le champ magnétique voilà ce qu'il donne et à l'extérieur il va être nul donc maintenant le l'idéalisation de ça c'est on va mettre une infinité de petits tubes bleus comme ça de petites spires bleues et on va créer carrément un cylindre un cylindre qui est parcouru par un courant vous voyez là il y a un courant qui circule dans toutes les spires là vous pouvez imaginer un cylindre parcouru par un courant qui tourne comme ça et si vous faites ça alors vous avez un champ magnétique qui est créé à l'intérieur et qui est parfaitement qui est parfaitement constant en fait à l'intérieur et qui vaut 0 en dehors alors là il vaut pas 0 parce qu'il est pas infini mais si on le rend infini alors ça va être 0 dehors et en fait pour être sûr que ce soit 0 dehors préparez-vous à ce qu'on va faire l'étape suivante ça va être de dire on va être sûr que le champ magnétique s'échappe pas et donc maintenant toutes ces spires on va les mettre on va en faire un nano un tord donc là vous voyez les spires c'est toutes ces choses là là il y en a une là il y en a une autre etc le courant on va dire qui circule par là donc il y a un flux de courant qui tourne comme ça autour de là et du coup à l'intérieur et bien il y a un champ magnétique je peux dessiner les lignes il y en a de champ magnétique qui sont complètement canalisés par le tord donc vous voyez il y a plusieurs étapes qui entrent en jeu au début on avait dit vous voyez il y a plusieurs choses qu'on a courbées donc j'espère que c'est clair mais tu me dis si c'est pas clair ce que je raconte au début on avait dit si j'ai un fil bleu alors j'ai un champ magnétique qui tourne autour maintenant ce fil bleu je le courbe et j'en fais un cercle du coup j'arrive à cette situation là maintenant j'ai le fil bleu qui fait un cercle du coup tous les champs B qui tournent autour commencent à créer cette structure qui est là maintenant je mets plein de cercles enfilés et donc du coup le B il est de plus en plus canalisé par ça je prends une limite continue où tous ces cercles sont empilés les uns sur les autres pour former ce tube et maintenant c'est ce tube lui-même que je courbe et que je replie sur lui-même pour en faire lui-même un cercle donc maintenant j'ai un tord parce que j'ai deux cercles pliés et maintenant rappelez-vous de ça donc en fait celui-là j'aurais dû le dessiner en bleu celui qui est là pour être cohérent dans mes dessins celui-là j'aurais dû le faire en bleu et maintenant vous voyez ce que je veux faire c'est mesurer c'est prendre une surface rouge qui va intersecter ceci donc la surface rouge je vais la dessiner maintenant ici mais je ne vais pas dessiner toute la surface je vais juste dessiner le le bord par exemple comme ceci alors attendez si je mets l'orientation c'est comme ça et et donc là ce que nous dit toutes ces équations-là c'est que si je calcule l'intégrale de ADL sur ce cercle rouge alors ça me donne le flux du champ magnétique à travers la surface qui est là donc ça c'est la surface sigma et ça c'est le bord de sigma et ça va me donner la somme du B qui est là-dedans est-ce que tu es toujours là toujours présent et oui là c'est complètement topologique tu pars de ton segment tu identifies les points produit cartésien pour en faire un cylindre tu ré-identifies les deux disques ça fait un tort la Marcel il est à l'aise tout à fait et mais donc là où c'est vraiment où on voit que c'est topologique c'est que vous voyez que maintenant en quelque sorte je n'ai pas le droit vraiment d'intersecter mon cylindre là parce que le bleu le cylindre bleu c'est vraiment toutes ces petites spires empilées c'est vraiment quelque chose de solide mais tu vois que ce qui est fort c'est qu'on va maintenant calculer vraiment quel est le champ magnétique créé là-dedans donc pour le calculer donc ça c'est un calcul qui est fait en en prépa ou en licence donc je ne vais pas tout le refaire mais en gros ça utilise le théorème d'Ampère donc ça utilise cette équation qui est là et il nous donne la valeur du du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde ici cette valeur ici c'est la quantité suivante c'est mu0 NI fois EZ disons EZ c'est le vecteur qui va vers le haut en mu0 c'est cette constante magnétique qui est là dans les équations N c'est le nombre de spires par unité de longueur donc c'est encore une sorte de la densité de spires qu'on met et I c'est le courant qui passe dedans et vous voyez que dans cette formule là le champ magnétique ne dépend pas du rayon du cercle par exemple il dépend que en quelque sorte du matériau bleu qui est utilisé ici et donc ce matériau bleu c'est ce qu'on va appeler un tube de flux c'est juste un tube à l'intérieur duquel il y a un certain flux mais vous voyez que que ça ne dépend comme le B ne dépend pas du du rayon et bien il y a vraiment juste un flux un flux constant donc ça c'était pour le calcul du champ magnétique B et à l'extérieur ici B est égal à 0 donc on a vraiment si je trace le champ B je vais tracer maintenant je vais supposer que mon que mon mon solénoïde là je vais supposer que mon solénoïde il vaut il a un rayon grand R et je vais tracer la valeur du champ magnétique en fonction du du rayon donc j'ai ici petit r et ici je vais tracer la valeur du champ magnétique dans l'espace et bien il vaut une certaine quantité constante qui est ce que j'ai donné au dessus et ensuite 0 avec ici le rayon R par contre si je calcule le champ si je calcule le potentiel vecteur donc je pourrais aussi le calculer je ne vais pas encore une fois je ne vais pas le faire c'est un exercice classique alors vous allez voir que bon d'une certaine façon B c'est la dérivée de A parce que la rotationnelle c'est une sorte de dérivée donc la dérivée étant constante on se doute que le A va devoir être croissant et effectivement le A alors je vais c'est A phi plus précisément c'est une fonction croissante linéaire ici jusqu'à R et ensuite c'est une fonction qui est comme ça en 1 sur R donc plus précisément A vaut A phi fois le vecteur E phi donc le vecteur E phi c'est le vecteur qui dans les coordonnées dans les coordonnées cylindriques c'est le vecteur angulaire là qui est comme ceci E phi E R serait comme ça E phi serait là E R serait comme ça et E Z serait comme ça et donc le champ le potentiel vecteur il est selon phi et il atteint ici un maximum et ensuite il décroît donc la valeur qu'il vaut je vais l'écrire ici c'est B R 2 sur 2R si R est supérieur ou égal à grand R et c'est B R sur 2 si R est inférieur ou égal à grand R et vous voyez que c'est bien continu au point ici d'accord mais donc vous voyez que le point très important c'est que le champ A phi il est non nul ici et évidemment qu'il faut qu'il soit non nul puisque quand je l'intègre sur un cercle même très loin bah vu que c'est topologique il faut qu'il soit non nul parce que cette intégrale elle doit être non nul aussi grande aussi grande soit-elle la boucle donc on a on a ce champ ce potentiel vecteur là qui est non nul mais physiquement la seule chose qui est censée compter c'est le champ magnétique donc bien que le champ électrique bien que le potentiel vecteur ici soit non nul on est censé ne pouvoir faire aucune expérience qui pourrait détecter ça on va voir tout à l'heure que ça c'est vrai classiquement mais en physique quantique il y a une expérience qui va pouvoir sentir la présence de ce potentiel vecteur et ça va être ça l'effet Aaron of Baum qu'on va voir tout à l'heure donc est-ce qu'il y a des oui je vais m'arrêter un peu pour voir s'il y a des des questions ou des ou des choses comme ça pas de remarques je n'en ai pas vu pour l'instant d'accord d'accord non non mais c'est bien ça veut dire que ça veut dire que c'est clair ça suit avec les dessins franchement même Marcel s'est accroché c'est le coup d'accélérateur quantique dont il a peur mais là ça va ouais ok donc on va rester encore classique juste pendant un instant parce que on va voir que cette formule là la fameuse formule du début pour le nombre d'enlacement on va pouvoir la démontrer en fait maintenant juste avec ça et c'est la façon dont Gauss en fait l'a obtenu puisque donc toutes ces lois de Maxwell même si Maxwell les a formulées que dans les années 1860 en fait elles étaient connues à partir déjà du début du 19ème siècle on connaissait déjà ces lois et voilà donc Austin qui demande pour quelle raison a-t-on une fonction non constante pour R plus grand que R alors c'est non constant parce qu'il faut que ce soit topologique justement donc si tu vois qu'en fait on peut voir que ça doit dépendre 1 sur R parce que si je double la taille du cercle il faut que l'intégrale soit la même et maintenant le cercle est deux fois plus grand si son rayon est deux fois plus important alors sa circonférence est deux fois plus importante mais il faut que l'intégrale soit la même donc il faut que l'intensité de la chose qu'on intègre soit divisée par 2 donc on voit que ça doit être proportionnel à 1 sur R juste par la topologie en fait bon donc maintenant faisons maintenant qu'on a vu ça prenons un autre nœud prenons un autre pour l'instant je ne l'appelle pas encore nœud mais vous sentez bien que c'est ça qui arrive prenons une courbe qui fait hop qui passe à travers comme ça et qui passe à nouveau à travers comme ceci alors là vous voyez d'une certaine façon je pourrais décombobler cette courbe en deux fois deux courbes comme ça si je si je prenais deux courbes comme ça et que je pourrais les souder là au point de jonction et créer un nœud comme ceci donc ça la courbe rouge là que je viens de dessiner c'est pas vraiment c'est pas un nœud vous voyez que si j'enlevais le tor bleu alors cette courbe rouge hop je pourrais la dénouer c'est le nœud trivial mais je suis pas je peux pas traverser le bleu et donc ça nous caractérise évidemment l'enlacement le fait que la courbe rouge enlace le tor bleu deux fois et donc pour ça bah déjà on va faire un petit saut encore le petit saut c'est qu'on va se dire qu'on va rendre le tor infiniment fin donc ce dessin là au lieu de dessiner juste comme ça je vais rendre le tor bleu infiniment fin hop et donc ça il faut imaginer que ça définit des tout tout toutes petites spires et qui créent dedans il y a un flux magnétique qui passe dedans donc ceci c'est un flux un tube de flux juste il est il est très très petit du coup on dirait que c'est juste une courbe et et ensuite on va dessiner bah par exemple donc cette chose là que je voulais dessiner là donc je vais juste dessiner deux petits trous pour laisser la place voilà et on va maintenant prendre une autre courbe alors je vais la dessiner avec la même orientation il faut qu'elle passe par dessus là hop voilà donc là vous voyez que c'est une courbe qui fait deux tours autour du 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 bleu et donc d'après ce que j'avais dit tout au début ici c'était où c'était là on est exactement dans cette situation là on devrait donc avoir un nombre d'enlacement de 2 et alors essayons de voir comment est-ce qu'on pourrait calculer ce nombre d'enlacement ce nombre d'enlacement on va on va le faire de la façon on peut le coder de la façon suivante puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'on fait un tour on se prend une une valeur du flux B et donc si on le fait plusieurs fois on va donc avoir la formule alors il faut que je prenne les bonnes les bonnes notations donc le bleu je vais maintenant l'appeler gamma 1 et le rouge je vais l'appeler gamma 2 et je vais dire que le alors je crois que je l'ai fait dans l'autre sens sur mon cahier alors je vais le faire dans l'autre sens pour ne pas me perdre dans les notations donc le bleu ce sera gamma 2 et le rouge ce sera gamma 1 et donc ce que nous dit la loi de la loi qui est ici elle nous dit que l'intégrale de ADL sur la courbe 1 est égale à l'intégrale de B ds sur la surface qui serait tracée au milieu qui est un peu difficile à voir mais ce qu'on voit c'est qu'elle est percée deux fois par le tube gamma 2 et donc elle contient ceci contient deux fois mu 0 i mu 0 i étant l'intégrale de BDL si je ne faisais qu'un seul tour et donc plus généralement je peux écrire ça comme gamma 1 gamma 2 mu 0 i le mu 0 i en fait n'est pas si important on va voir qu'il va partir donc ça pour l'instant on n'a pas vraiment fait quoi que ce soit on a juste écrit en termes de ce nombre d'enlassement on a écrit la loi qui nous permet de calculer le flux magnétique mais maintenant on a une autre loi qu'on peut utiliser c'est on va utiliser la valeur du du champ magnétique non attendez je suis en train de dire n'importe quoi euh est-ce que je suis en train de faire le bon truc qu'est-ce qui te préoccupe euh j'aurais voulu avoir l'intégrale de b je voulais avoir la circulation de b seulement euh attendez est-ce que je me suis trompé en le faisant là alors bon on va voir je vais continuer et on va voir ce que ça donne donc ce que je voulais écrire c'est qu'on a une loi qui nous permet de dire quel est le champ magnétique en un certain point R créé par des sources de courant ah oui non non j'ai pas fait le bon oui c'est que je me suis embrouillé dans deux oui oui ok je me suis embrouillé je voulais pas prendre un tube de flux en fait ici désolé ah voilà c'est une question que j'allais te poser justement pourquoi tu pourquoi tu as rendu le truc infiniment fin mais tu vas pas le faire maintenant c'est ça je vais en avoir besoin mais tout à l'heure en fait là pour l'instant je voulais pour démontrer la formule de Gauss je vais juste avoir besoin je vais pas du effacer ça je veux juste prendre une spire de courant normal en fait d'accord d'accord on garde le tord c'est ça on a pas le tord je devrais le faire dans une autre cool enfin là c'est vraiment juste un fil normal un fil parcouru par une intensité d'accord le premier dessin que t'as fait en fait ouais voilà le premier dessin que j'ai fait ouais ok et donc du coup c'est pas ça la formule donc ça il faut que j'efface tout ça ah c'est vraiment les inconvénients du direct ça ouais mais c'est aussi beaucoup plus réel enfin tu vois petit aparté mais je me dis c'est l'intérêt du live aussi de voir que on peut se planter même sur des choses que tu maîtrises largement enfin ouais 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 ça c'est sûr il y a toujours des il y a toujours matière à faire des erreurs donc ce que je veux utiliser en fait c'est la loi c'est celle qui est ici et pas la deuxième donc je vais utiliser que l'intégrale je vais faire en blanc je suis pas en forme aujourd'hui donc l'intégrale de B DL c'est égale à mu0 fois I ça c'est la formule la formule qu'on déduit de celle-ci donc on a l'intégrale double du rotationnel c'est l'intégrale de B sur le bord et ça ça nous donne mu fois le J le courant qui passe dans la surface donc ça ce serait la formule initiale et ici si j'intègre sur gamma 1 et que le courant circule dans gamma 2 alors on a I qui circule dans gamma 2 et il faut mettre le nombre dans l'assement gamma 1 gamma 2 voilà c'est de ça que je voulais partir et maintenant on va utiliser ça on va utiliser une formule explicite pour le champ B et ce champ B on veut calculer vous voyez on veut juste calculer quelle est la valeur du champ B partout en dehors de la boucle bleue donc quel est le champ B créé par la boucle bleue et ça c'est donné par la formule dite de Biot et Savard qui nous dit que c'est mu0i sur 4pi vous voyez le 4pi qui arrive fois alors si j'ai le petit champ un petit élément de la courbe là disons que ça je l'appelle dl dl2 parce que c'est un élément de la courbe 2 nous donne dl2 vectoriel r divisé par r donc ça c'est la formule de Biot et Savard qui est une sorte de généralisation de la loi de Coulomb ou même de Newton pour la gravité le champ gravitationnel plutôt la force gravitationnelle qu'on sent à une certaine distance c'est en 1 sur r2 donc là c'est pareil il y a un r3 mais c'est parce qu'il y a un r ici donc ça c'est vraiment c'est juste du 1 sur r2 créé par un champ créé par un courant la seule différence avec la formule usuelle c'est que la formule usuelle on n'a pas de produit vectoriel là pour l'électricité ou pour la gravitation ici on a un vectoriel parce qu'on parle de courant et comme vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes le B en fait c'est une deux forme et donc c'est pour ça qu'on a ces produits vectoriels mais bon donc ça c'est la formule de Biot et Savard qui nous dit quelle est la valeur du champ magnétique et donc avec cette formule là et bien je peux calculer le champ total à un certain point R c'est juste l'intégrale je vais sommer sur tous les petits segments DL2 et donc ça revient à faire une intégrale sur gamma 2 de ce qui est écrit là donc de mu0i sur 4pi DL2 R sur R3 voilà et maintenant j'ai plus qu'à reporter ceci dans la formule là puisque ceci c'est B2R donc je reporte là dedans et j'obtiens la formule suivante que l'intégrale sur gamma 1 de l'intégrale sur gamma 2 de mu0i sur 4pi DL2 R sur R3 alors là il faut juste faire un tout petit peu attention à qu'est-ce que j'appelle R alors je vais je vais être un tout petit peu plus plus soigneux ici le R c'est quoi c'est la position c'est là où on est sur gamma 1 donc je vais l'appeler peut-être R1 et ce qui compte c'est la distance entre R1 et R2 qui serait la position sur le deuxième cercle donc ça je vais l'écrire comme R1 moins R2 divisé par R1 moins R2 cube donc là j'ai juste reporté le B ici et ensuite il faut que je fasse produit scalaire avec DL1 voilà produit scalaire de tout ça avec DL1 et bon ok donc c'est un petit peu compliqué mais vous voyez la forme que ça a on a ici un produit mixte vous savez A vectoriel B scalaire C ça c'est ce qu'on appelle le produit mixte on peut l'écrire comme le déterminant de donc chacun de ces trois choses c'est un vecteur colonne 3 par 3 et donc ceci c'est juste égal au déterminant de la matrice où on écrit A, B et C et et donc ici on obtient que donc quitte à permuter en mettant le DL1 devant ou en laissant le DL1 derrière bon ça ça dépend je sais plus sous quelle forme je l'avais écrite en haut donc on va voir mais en tout cas tout ceci c'est le être égal à mu0i fois gamma1 gamma2 et on en déduit finalement que gamma1 gamma2 en simplifiant par mu0i de chaque côté c'est bien égal à l'intégrale sur gamma1 de l'intégrale sur gamma2 de il y a le 1 sur 4pi qui reste qui est là et donc le 1 sur 4pi vous voyez que c'est celui de la loi de Biot et Savard en fait c'est le 1 sur 4pi qui vient de là et ensuite ici on a bien le déterminant de ces 3 choses DL1 DL2 et R1 moins R2 divisé par R1 moins R2 cube et donc on a démontré la formule de Gauss voilà et alors bon là c'est peut-être un tout petit peu différent de la façon dont je l'ai écrite ici au début j'ai juste ici exprimé vraiment ensuite les DL1 DL2 en termes de gamma prime et gamma prime mais vous voyez que c'est la même formule j'ai mis gamma à la place de R mais j'ai mis intégrale sur S1 fois S1 mais donc c'est bien les deux c'est vraiment la même formule voilà donc vous voyez que c'est on a cette formule topologique qui vient juste du fait que et bien cette formule là compte combien de fois on s'enroule juste à cause de l'électromagnétisme c'est vraiment joli tu sais ça fait penser aux grosses formules de somme qu'on calcule en prépa avec des lois binomiaux enfin des lois binomiales enfin des coefficients binomiaux dans tous les sens et en fait on te dit oui mais en fait tu pouvais juste repérer que c'était le nombre de manières de compter je sais pas quoi et t'avais la formule directement ouais c'est un peu la même chose si on demandait de calculer cette intégrale là sans t'avertir tu dirais oh là là qu'est-ce que c'est ouais et en fait ce qui s'est passé c'est quand t'as dessiné ton entrelat de off ou tout début de l'exposer en fait on a interprété enfin les deux entrelats comme des choses différentes enfin un fil parcouru par un courant électrique etc et en appliquant les lois de l'électromagnétisme on tombe sur l'enlacement c'est vraiment beau ouais 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 c'est assez fou en fait parce que là tu dis c'était le point important mais on sent vraiment on sent vraiment le lien entre les deux enfin je comprends beaucoup plus ce qui s'est passé dans le cerveau de Ghost si tu veux c'était pas seulement ah tiens je veux définir proprement enfin peut-être que si mais l'entrelacement mais voilà ça rend très très raisonnable ce qu'il a voulu faire en tout cas en 1833 ouais 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 non mais c'est c'est très très c'est très beau et voilà et donc on a le fait que tout ça voilà doit être un entier aussi on a toujours ces choses assez fortes quand un truc est un entier voilà c'est assez beau et mais donc ça on est toujours dans la physique classique et on voit que la physique classique nous permet de caractériser le nombre d'enlacement et maintenant si on veut aller plus loin c'est là qu'on va devoir commencer à faire du quantique donc c'est peut-être là qu'il faut que tu t'accroches exactement mais mais on va commencer par des choses simples aussi donc c'est la troisième partie on va passer en quantique tu as mentionné que c'était un invariant du coup le nombre d'enlacement ah oui alors je ne l'ai peut-être pas mentionné mais effectivement donc tant qu'on ne tant que les boucles ne se croisent pas c'est un invariant une des raisons pour lesquelles c'est un invariant de façon assez trivale c'est que c'est un entier c'est une fonction continue et c'est un entier donc c'est vrai que ça on aime bien aussi les fonctions entières continues voilà on est dans le crescendo donc tu avais l'invariant stupide qui était de prendre un diagramme de nœud ou d'entre là et d'associer une constante oui là on a un invariant qui ne distingue pas beaucoup hélas et qu'on obtient par ces formules d'électromagnétisme et donc pour la suite de l'exposé on va pouvoir obtenir le poléum de Jones aussi par la physique mais du coup il va falloir sortir du cadre de la physique classique voilà c'est ça et c'est là qu'on décolle donc je me suis resservi une tasse de thé tu vois et j'ai envie de voir ce qu'il va se passer voilà c'est ça mais c'est bien il est 10h c'est le bon ouais c'est bon là on est chaud c'est le bon moment on s'est mis dans l'ambiance voilà c'est ça là on est grand 3 quantique allez hop c'est parti voilà donc effectivement alors quantique il ne faut pas que ça fasse peur non plus on va commencer par quelque chose de très que tout le monde a enfin je dirais quasiment tout le monde a probablement vu à un moment ou à un autre qui est un peu l'expérience de base de la mécanique quantique qui est l'expérience des fentes d'Jung donc je vais juste rappeler très brièvement ce que c'est on a donc un écran ici percé de deux fentes et puis on a une source là qui émet des particules on pourrait le faire aussi avec de la lumière et on met un écran ici et on observe ce qui se passe quand on quand on éclaire ici et ce qui se passe c'est qu'il va y avoir des des interférences qui vont se produire ici et donc sur l'écran alors c'est un peu bête que je l'ai dessiné aussi loin je vais essayer de me mettre je vais essayer de me mettre là voilà donc qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran et bien ce qu'on voit sur l'écran si je le trace là je vais le tracer en une certaine couleur en rouge on va voir le fameux la fameuse figure d'interférence quelque chose comme ça donc ça c'est dû à quoi la façon dont on peut l'expliquer c'est en faisant on calcule donc ça vous le faites aussi en optique on calcule la distance parcourue le chemin optique entre les différents les différents points et et en un point donné par exemple ici et bien on a une différence de chemin optique entre ce chemin là et ce chemin là ça je vais pas le faire là on a une différence de chemin optique entre les deux chemins rouges et ceci va donner une différence de phase et donc finalement on va avoir la somme de deux de deux phases différentes et ça va faire apparaître des termes d'interférence c'est un calcul assez classique et maintenant ce que vous avez sans doute pas vu quand on vous a montré ça donc là je vais dessiner allez je vais prendre une nouvelle couleur pour le quantique on va dessiner ça en vert il y a un truc que vous avez peut-être pas vu quand on vous a montré cette expérience c'est que bon on peut prendre en compte avec tout le circuit vous voyez qui part de là qui arrive là donc ça je vais l'écrire par exemple je vais l'écrire le circuit 1 et puis il y a le circuit 2 qui passe par en haut et qui arrive au même endroit le circuit 2 et donc ce qu'on vous dit toujours c'est que ce qui cause des interférences c'est la différence de phase entre le circuit 1 et le circuit 2 donc si j'écris circuit 1 moins circuit 2 donc là pour l'instant je suis schématique mais vous voyez quand je mets un moins là ça veut dire qu'en fait il faudrait que je retourne les flèches donc si je voulais vraiment dessiner circuit 1 moins circuit 2 en fait ce que je suis en train de faire c'est un circuit qui part d'ici qui va sur le circuit 1 puis qui remonte le circuit 2 donc je devrais je vais échanger les flèches ici cette flèche là et cette flèche là maintenant je vais la mettre dans l'autre sens pour dire que j'ai échangé hop ça c'est moins circuit 2 et donc vous voyez que quand je pars quand je fais le circuit 1 moins le circuit 2 j'ai fait un magnifique nœud vous voyez j'ai fait un magnifique nœud et c'est de là que vont venir les choses en fait dans les interférences c'est intrinsèquement quelque chose de nœud qui se passe mais maintenant là où ça devient fou c'est qu'est-ce qui se passe si je refais cette expérience et donc c'est ça l'expérience de Aaron of Baum donc je vais reprendre ça je vais le copier ici et et maintenant je vais juste changer une chose et je vais le coder en bleu ici imaginons qu'ici au milieu je mets un de mes tubes de flux que j'avais dessiné tout à l'heure donc le tube bleu qui est ici donc c'est un tube de flux donc c'est il faut vous imaginer qu'il est transverse à l'écran d'accord donc l'expérience vue de côté ce serait vous avez le tube de flux comme ceci vous avez ensuite les deux particules qui arrivent par là l'une qui passe sur le devant l'autre qui passe derrière et puis ensuite il y a l'écran et donc là il y a l'écran elle passe de chacun de chaque côté et elle se retrouve hop sur l'écran final vous voyez c'est ça le setup j'espère que c'est clair et donc vous voyez que du point de vue de ce nœud dont j'ai parlé le nœud qui fait le tour comme ça qui va jusqu'à l'écran et qui revient ce nœud il encercle le tube de flux et donc je vais aussi dessiner en jaune le champ magnétique qui circule là-dedans par définition ceci c'est le tube de flux et donc ce qu'on a vu tout à l'heure on a calculé ici quelle était la valeur du champ c'était ici du champ magnétique et du potentiel vecteur créé par le tube de flux et ce qu'on avait vu c'est que le champ magnétique est absolument zéro partout en dehors du flux donc vous voyez qu'ici les particules ici n'ont aucun moyen de savoir en principe qu'il y a un tube de flux au milieu puisque le champ magnétique est non nul uniquement ici au milieu et pas du tout sur la trajectoire sauf que ce qu'on a vu c'est qu'il y avait une chose qui était non nulle autour c'était le potentiel vecteur mais ce potentiel vecteur il est censé être inobservable il est censé vous savez être défini à une constante près ou plutôt même à un gradient près donc on pourrait se dire ça ne peut pas avoir d'influence physique donc si je refais l'expérience et que je mets un tube de flux ici au milieu ça ne va rien changer sauf que si on fait l'expérience donc je mets l'écran et je regarde ce que j'observe et bien j'observe la chose suivante vous allez peut-être me dire bon ben c'est pareil c'est des interférences sauf que non regardez bien ici il y a une grande et puis deux moyennes etc ici il y a deux grandes et puis etc vous voyez l'axe de symétrie il est là et ici l'axe de symétrie il est là donc le résultat est différent les interférences ont changé ça c'est un effet absolument dingue ça veut dire que en fait le potentiel vecteur ce A dont on a toujours dit que c'était qu'un artifice de calcul qui servait juste à bon à faciliter la résolution des équations et tout ça en fait non là il est senti puisque les particules qui passent par là et par là n'ont aucun moyen de savoir ce qui se passe ici dans le solénoïde ils n'ont pas de moyens de savoir si j'ai allumé le courant ou non vous voyez si j'allume ou pas l'électricité qui circule dans le dans les parents je vous rappelle que ce truc là c'est un empilement de plein plein de spires dans lesquels circule un courant I mais ça vous voyez je peux le contrôler je peux le couper ou le rallumer et bien que je le coupe ou que je le rallume la figure d'interférence va bouger donc les particules savent ce qui se passe dans le flux la raison pour laquelle elles le savent et bien c'est parce qu'il y a cette topologie et comme on l'a vu déjà je l'ai expliqué avec la formule de Gauss et je l'ai expliqué avec les dessins ici l'intégrale de ADL ça va être relié au nombre d'enlassements ici alors qu'est-ce qui se passe là on a une contradiction apparente je vais l'écrire parce qu'il faut vraiment que vous compreniez bien que vous compreniez bien ce qui se passe en principe le potentiel vecteur A est défini à un gradient près et il est censé ne pas avoir de réalité physique sauf que déjà cet argument là en fait il ne marche pas très bien parce que ce qu'on est en train de mesurer c'est des choses comme intégrale de ADL et maintenant si j'ajoute un gradient donc j'ajoute ADL plus un gradient un gradient de n'importe quoi de phi DL alors vous savez par le théorème fondamental de l'analyse que ceci c'est zéro et donc on pourrait se dire ah bah oui ça va en fait que ce soit défini à un gradient près l'intégrale d'un gradient c'est juste la valeur au début moins la valeur à la fin et donc finalement il n'y a pas il n'y a pas grand problème sauf que le problème c'est que la topologie va se mêler de tout ça et l'idée de base c'est quelque chose en fait dont j'ai parlé dans la dernière vidéo sur l'analyse complexe l'idée de base c'est que il ne suffit pas d'avoir une intégrale sur un contour d'un gradient pour que ce soit forcément zéro et l'archétype ce qu'on avait vu quand on avait fait l'analyse complexe vous vous rappelez que j'avais calculé l'intégrale de dz sur z ceci c'était l'intégrale fondamentale sur le disque unité et j'avais dit que ceci c'était égal à 2pi l'intégrale de n'importe quelle autre puissance de z était égale à zéro mais l'intégrale de dz sur z elle elle valait non zéro et la raison profonde de ceci c'est parce que c'est égal à l'intégrale de vous voyez dz sur z je peux l'écrire comme d log de z sur le cercle d'unité et le problème c'est que log de z n'est pas univalué si je suis dans le plan complexe et que donc j'ai le plan complexe ici et j'ai zéro ici log de zéro n'est pas défini ici j'ai un log de un ça fait zéro mais maintenant si je tourne ici de façon continue autour je vais me retrouver à avoir une valeur de 2pi ceci parce que c'est simplement la reformulation de exponentielle de 2pi est égale à 1 est égale à exponentielle de zéro donc vous voyez que le fait qu'on ait des fonctions non univaluées ça crée les possibilités d'avoir des intégrales non triviales en quelque sorte donc vous devez vous demander bon quel est le rapport entre ces deux choses là le rapport c'est que le le a il est pas univalué justement vous vous rappelez comment on a introduit le a on l'avait introduit ici on avait dit b c'est rotationnel de a mais ceci c'est localement vous voyez que div b ça peut s'écrire en termes de forme comme db égale 0 donc ça ça veut dire que b est égal à da c'est ce qu'est cette équation là mais uniquement localement uniquement sur quelque chose qui est topologiquement trivial dès que vous avez des trous dans l'espace des zones par lesquelles vous pouvez pas traverser alors la topologie va s'en mêler et on n'a pas forcément b égale 0 de a forcément partout enfin du moins on l'a mais a ne sera pas une fonction univaluée donc ça c'est un peu une idée aussi une autre idée une autre idée fondamentale et donc c'est ça qui cause cet effet d'Aaron of Baum alors on va essayer d'expliquer maintenant plus quantitativement je ne sais pas déjà si cette première explication vous convient mais on va essayer de voir maintenant concrètement comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on calcule ça pour ça il faut rappeler on va essayer de décrire quelle est l'action d'une particule dans un champ électromagnétique donc ça j'en ai aussi parlé plusieurs fois mais vous savez que la physique on va pouvoir souvent la décrire par un lagrangien et donc le lagrangien ici vous vous rappelez que c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle et dans le cas ici l'énergie cinétique c'est 1,5 de mv² donc là je parle du lagrangien pour la particule qui voyage sur le nœud vert donc ça c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus subtil c'est un peu moins connu mais c'est q q ça va être la charge électrique de la particule fois moins v moins v c'est le potentiel électrique donc ça vous dit juste que l'énergie le potentiel l'énergie potentielle c'est juste qv c'est de là que vient le potentiel plus a fois la vitesse donc ce terme là est peut-être moins familier mais voilà je ne vais pas trop trop passer de temps là dessus donc voilà la formule pour le lagrangien l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle et en mécanique quantique comment est-ce qu'on obtient l'effet des interférences ici vous voyez je ne l'ai pas encore détaillé donc c'est bien je vais pouvoir le je vais pouvoir le faire l'idée de base c'est que on va on va devoir sommer c'est l'histoire de la somme sur toutes les histoires on va devoir sommer sur tous les chemins exponentiels de i fois l'action sur h bar où l'action est définie comme l'intégrale du lagrangien et dans le cas ici où on a des grandes distances etc ceci c'est à peu près égal bon je ne vais pas forcément tout refaire mais c'est à peu près égal à exponentielle de ik fois la longueur du chemin 1 je vais l'appeler je ne sais pas l1 plus exponentielle ik l2 et c'est quand vous combinez ces deux exponentiels ça va vous donner des sinus et des cosinus et c'est ça qui va vous donner les interférences donc ça c'est le cas où il n'y a pas de champ magnétique ici au milieu maintenant dans le cas où il y a un champ magnétique au milieu donc dans ce cas là on fait la même chose sauf que l'action doit changer dans le lagrangien maintenant on a le on n'a pas ceci on n'a pas de champ électrique par contre on a un potentiel on a un potentiel vecteur et ce qui ce qui va se passer c'est la chose suivante donc si j'écris l'action je vais écrire l'action l'action comme on a dit c'est l'intégrale du lagrangien L dt donc ça fait l'intégrale de 1 demi de mv carré plus q fois et donc cette intégrale là vous voyez qu'on avait alors je vais l'écrire comme ça intégrale de a v dt mais vous voyez que v dt c'est dl sur dt dt et donc je vais en fait le réécrire comme a d l juste sur la trajectoire faite par la particule donc on a ce terme là dans l'action et et donc dans ma somme ici il faut que je mette maintenant ce terme supplémentaire et donc du coup ici la même somme sur les chemins de exponentielle i s sur h bar va être quelque chose proportionnel à exponentielle donc la même chose en gros le terme de lignage cinétique c'est ça qui nous donne ça donc exponentielle i k l1 oui k c'est le vecteur d'onde si vous voulez plus q intégrale de a dl sur le chemin numéro 1 plus exponentielle i k l2 plus q intégrale de a dl sur le chemin numéro 2 la cc1 et la cc2 et ce qui compte pour comprendre les interférences c'est la différence de phase comme vous le savez et vous voyez que la différence de phase maintenant elle vaut la différence de phase elle vaut k l1 moins l2 ça c'était le terme qui donnait les interférences initiales plus q intégrale sur c1 de a dl moins intégrale sur pardon il n'y a pas de rond là moins intégrale sur c2 de a dl donc ceci c'est la différence de phase et donc vous voyez que c'est égal à c'est l'équation que j'avais écrite au début avec la différence de l1 et l2 c1 et c2 pardon q intégrale et là cette fois c'est la ronde sur tout le nœud parcouru de a dl voilà la différence de phase et donc on a cette nouvelle contribution ici alors je suis peut-être allé un petit peu vite là sur comment on calcule ça parce que le but n'est pas de passer trop trop longtemps sur les détails du calcul de l'action et tout ça c'est juste pour vous montrer que ce calcul là que j'avais fait un peu avec les mains ça c'est vraiment ça vient de l'action et effectivement on se retrouve avec un terme qui est précisément intégrale de a d l et cette intégrale de a d l c'est précisément le terme topologique qui venait du nombre qui nous donne le nombre d'enlacements donc on voit que la théorie des nœuds en tout cas pour l'instant des enlacements arrive aussi ici et elle est vraiment ici détectable mais la raison ici c'est pas vraiment la théorie des nœuds qui est importante ici c'est vraiment ce point physique qui est de dire et bien même si les champs A donc les potentiels vecteurs ne sont pas censés être des champs physiques et bien on peut quand même les sentir par des différences de phase et la raison pour laquelle ça ne viole aucun théorème c'est parce qu'on est sur un espace non simplement connexe on a une topologie non triviale et donc on peut avoir ce genre d'effet qui est illustré ici par le logarithme super synthèse Marcel approuve à 100% ok ça va c'est bien tu m'as un peu perdu sur le calcul mais les phrases que tu viens de faire là ça m'a refixé les idées ok bon ça va bah le calcul de toute façon je ne l'ai vraiment pas fait en grand détail non plus parce que ouais je veux pas enfin c'est un peu si on veut vraiment essayer de le faire c'est un peu pénible et un peu technique et donc je vais juste pour résumer encore une fois la chose qui compte c'est qu'on va avoir un décalage de phase qui est exponentiel de i fois l'action donc on a i fois l'action sur h bar c'est ça le facteur qui va donner la différence de phase et donc ce terme là contribue à une exponentielle de i q sur h bar intégrale de a d l et ça je vais l'écrire d'une façon encore un petit peu plus un tout petit peu différente je vais l'écrire comme exponentielle de 2pi i q sur 2pi h bar intégrale de a d l j'ai juste multiplié et divisé par 2pi mais comme ça ça nous montre que cette grandeur là cette grandeur là maintenant imaginez que ce soit un entier si c'est un entier exponentielle de 2pi fois un entier ça fait 1 et donc il n'y a pas de différence de phase donc en fait si je si je m'arrange pour que le champ a ici ait une valeur telle que ou que j'arrange la charge q de sorte que ce truc là fasse 1 alors alors ben j'ai pas fait de différence donc ce qui compte en fait c'est la valeur de ça modulo 1 si vous voulez c'est la partie fractionnaire de ça donc le décalage observable est la grandeur q sur 2pi h bar et donc ça je vais le noter cette intégrale de a d l comme on l'a vu plein de fois c'est le flux magnétique donc je vais juste l'appeler phi le flux magnétique modulo 1 donc cette grandeur là ce q phi sur 2pi h bar modulo 1 c'est c'est ça qui violerait l'invariance enfin le fait que la physique ne devrait pas dépendre de a donc ici ça ne violerait encore une fois de le dépendre maintenant on va changer de point de vue et pour la suite on va se dire ah mais du coup si on choisissait des grandeurs q et phi telles que cette chose là fasse exactement 1 en fait on a créé on a bien mis un champ magnétique ici au milieu mais il est complètement indétectable donc voyez on a vraiment deux possibilités deux points de vue complètement différents sur cette expérience là le premier point de vue c'est le a il n'est pas censé être observable mais en fait il l'est quand même de façon quantique c'est un effet quantique et on l'a mesuré mais d'une certaine façon on voit que on peut l'annuler si on prend les bonnes valeurs du champ magnétique ou de la charge on peut faire qu'en fait cet effet est invisible vous voyez c'est une sorte de chose à deux à deux étapes et pour que ces choses là ne soient pas visibles il y a des histoires d'entiers de quantification qui sont là dedans et en fait cette chose là vous voyez que c'est le produit quelque chose de électrique pour faire schématiquement c'est produit de électrique fois magnétique puisqu'on a la charge électrique d'un côté et le flux magnétique de l'autre côté divisé par 2pi h bar bon h bar vous vous rappelez que c'est h sur 2pi donc en fait c'est juste divisé par h donc ceci c'est une grandeur qui est tout à fait intéressante une charge électrique fois une charge magnétique sur h bar si cette chose là n'est pas un entier alors il y aurait des effets détectables et donc on va demander si on veut que ce soit pas détectable si ceci est un entier alors c'est pas détectable pas détectable si et seulement si ceci est un entier donc là je vous donne une règle un petit peu un petit peu avec les mains mais ceci est à la base de ce qu'on appelle la condition de quantification de Dirac qui donne des conditions sur les charges possibles des monopoles magnétiques et vous savez que la charge électrique dans l'univers elle est quantifiée tout arrive en multiple de la charge de l'électron ou d'un tiers de l'électron si vous prenez les quarks mais vous avez jamais il n'existe pas un seul objet dans l'univers qui a une charge de un dixième d'un électron par exemple ou même un demi électron ça n'existe pas et vous voyez que une bonne raison de l'expliquer ce serait que imaginez qu'à un endroit dans l'univers il y a un monopole magnétique donc il y a un objet qui a une charge magnétique M alors par cette quantification là toutes les charges électriques doivent être vous voyez que électriques doivent appartenir à H sur magnétique fois Z donc s'il existe un monopole magnétique à un endroit alors toutes les charges électriques de l'univers se trouvent quantifiées et doivent être les multiples d'une quantité donnée qui est ceci s'il n'existe pas de charge magnétique donc si elles sont toutes zéro évidemment cette condition là est automatiquement satisfaite et donc il n'y a pas de quantification de la charge donc ceci c'est ce qui a mené Dirac à considérer les conséquences de l'existence d'un monopole magnétique et ça a donné lieu à tout un tas de travaux dont je parlerai peut-être un autre jour donc voilà c'est pour dire que ça a des répercussions aussi assez importantes dans ces genres de fondements fondements de la physique et en particulier des monopoles magnétiques voilà donc ça ça conclut à peu près ce que je voulais dire sur sur cet effet d'Aaron of Bomb et maintenant on va arriver aux nœuds eux-mêmes parce que vous voyez que jusqu'à présent en fait si si je compare avec ta vidéo finalement on n'a pas vraiment on n'a rien vu de nœuds en fait on a juste compté des nombres dans l'assement tout à fait juste un petit récapitulatif pour bien me fixer les idées donc si tu places ton tube de flux dans ton expérience ça modifie les interférences oui et là en choisissant la bonne partie électrique et la bonne partie magnétique on peut se débrouiller pour annuler les interférences et c'est ça ouais pour que ça revienne au cas ici en fait voilà et qu'est-ce que enfin qu'est-ce que tu vas servir de ça pour la théorie de Turner Simons ou c'était juste une observation comme quoi on pouvait annuler ces interférences par un bon choix alors oui en fait on va en fait s'en servir effectivement ah parfait ok ok c'est une brique je mets petit à petit les briques non mais c'est excellent c'est une bonne brique encore une fois Marcel est toujours dans le sidecar donc tu ne vas toujours pas éjecter ok 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 absolument prodigieux mais c'est vraiment une expérience assez fascinante bon bah c'est bien et oui est-ce qu'il y a des il y a des dans le chat la lumière fait du surf sur des vagues d'interférences voici le lien avec Jones on va voir ça ah mais ça va s'arrêter là pour ce soir il y a une question un peu plus bas ah ça me fait penser à un travail de Jean-Marie Souriot sur la résonance non résonance des planètes du système solaire alors peut-être je connais pas ces travaux là après oui c'est un sujet intéressant ça aussi les résonances du système solaire il y a effectivement il y a des lois des lois de régularité donc avec ces lois on prédit qu'il doit y avoir une planète à l'endroit de la ceinture d'astéroïdes par exemple enfin bon ok donc maintenant on va aller une étape plus loin pour comprendre les nœuds et les nœuds finalement l'aspect le plus trivial mais dont tu parles dans ta vidéo c'est cette histoire d'entortillement parce que là on est pas encore vraiment au niveau nœuds parce que c'est des nœuds qui restent triviaux mais il y a quelque chose de non trivial et c'est pour ceux qui ont vu la vidéo c'est ce qui est compté par le le crochet de Kaufman et pas par le polynome de Jones donc c'est et donc l'image c'est vous avez le tuyau d'arrosage et effectivement il commence à être entortillé et donc même s'il fait pas de nœuds sur lui-même le tuyau lui-même est entortillé et ça cause un tas de problèmes donc c'est quand même quelque chose de physique le fait qu'il y ait cet entortillement et donc une façon de le voir donc là je vais ça va être la partie ça va être la partie suivante ouais donc c'est la partie suivante j'ai plus 4 je pense il faut qu'on comprenne maintenant cet entortillement et là on approche cette fois-ci de Charles Simons donc vous voyez qu'on met les briques petit à petit donc on a fait la partie électromagnétisme où on a compris on a compris qu'on pouvait détecter le nombre d'enlacements puis on a fait l'aspect quantique donc là l'aspect quantique on voit que le champ on voit que le champ le potentiel vecteur peut jouer un rôle et que c'est assez subtil vous voyez on est à la limite d'être contradictoire mais ça va on l'est pas puisqu'on a ces histoires de topologie qui viennent nous sauver maintenant on va regarder cette histoire d'entortillement donc qu'est-ce que c'est que l'entortillement la façon la plus simple peut-être de le voir c'est de regarder le nœud trivial mais au lieu de regarder un nœud vous l'épaississez un peu et vous en faites un ruban comme ça et donc ça c'est le nœud trivial voilà et maintenant comme vous vous savez sans doute on peut entortiller les rubans par exemple je pourrais avoir ce ruban ici alors hop on va dessiner comme ça hop et donc là vous voyez ça tourne tac bon voilà on imagine qu'il a il a tourné c'est un peu dur à dessiner et puis il va tourner encore une deuxième fois hop et après on le replie sur lui-même hop voilà donc voilà donc ça c'est le nœud trivial et ça c'est aussi le nœud trivial si j'oublie que c'est un ruban dans les deux cas c'est un nœud trivial mais il y en a un que j'ai tourné deux fois et l'autre je ne l'ai pas tourné et quel est le lien entre ces deux choses là et bien une manière d'écrire celui-ci alors ça je ne sais pas si je vais réussir à le faire ce serait de prendre ce serait de le faire comme ça je vais le faire par dessus peut-être vous voyez je prends le nœud comme ça et là si vous arrivez à le voir que si je l'épaissis en ruban c'est là que ça va être impossible à dessiner bon il faut l'imaginer dans sa tête ou vous pouvez le faire avec un vrai ruban là le ruban il est bien tout vertical partout donc si vous prenez un ruban qui est bien vertical partout mais qui fait une boucle sur le même quand vous allez défaire la boucle hop elle va s'entortiller comme ça et elle va faire deux tours sur elle-même donc ce n'est pas un ruban de Mobius c'est un ruban qui est entortillé deux fois sur lui-même et donc vous voyez que le fait de remplacer les nœuds par des rubans nous permet de distinguer une différence entre ceci et ceci ceci donc ceci c'est égal en tant que nœud mais c'est différent en tant que ruban et la différence c'est cet entortillement donc je vais rappeler comment on calcule l'entortillement donc c'était fait dans la vidéo de Dolgen mais je vais le rappeler ici donc ce qu'on appelle W de gamma c'est ça l'entortillement une façon de le représenter et ce n'est pas totalement trivial de voir que ça a du sens c'est vous dessinez le nœud sur une feuille de papier comme là et vous comptez le nombre de croisements qui sont comme ceci donc vous choisissez une orientation d'abord et vous comptez le nombre de croisements comme ceci moins le nombre de croisements qui sont comme ceci ça c'est la définition de l'entortillement donc si je le fais ici ici j'ai évidemment que W égale 0 puisque j'ai aucun croisement ici j'ai W égale quoi bon bah pour ça il faut que je l'oriente donc je vais orienter par exemple comme ceci et donc là vous voyez que hop 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 je parcours comme ceci donc là je pars comme ceci et je reviens comme ceci donc vous voyez que c'est un nœud celui du dessus va vers la droite donc c'est un W égale plus 1 donc l'entortillement c'est très facile à calculer vous faites juste ça donc le nœud peut être un nœud à 100 croisements ce sera très facile vous suffisiez de les compter bon c'est un peu pénible mais c'est très facile c'est pas du tout un problème en tout cas donc par exemple juste pour donner un autre exemple qui était aussi que tu as fait dans la vidéo mais je vais essayer alors ça je pense que je n'arriverai jamais à dessiner ces trucs à chaque fois je suis coincé voilà le nœud de trèfle je suis content d'avoir réussi du premier coup donc ici on l'oriente à nouveau par exemple je vais l'orienter comme ceci et donc là hop 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 on part comme ça donc là on arrive comme ça là on arrive comme ça hop on arrive comme ça on arrive comme ça et on arrive comme ça et donc là vous voyez que j'ai trois croisements et à chaque fois c'est le brun qui part vers la droite qui passe au dessus ici ici et là aussi et donc pour celui-ci on a w égal plus 3 donc voilà c'est juste pour donner des exemples de calculs de nœuds et je vais juste faire un autre exemple encore donc là je vais tricher un peu je vais copier ceci que j'ai si bien dessiné et le mettre là et je vais ajouter à ceci un autre nœud alors hop je vais faire une petite ouverture là et je vais ajouter un autre nœud je vais le dessiner en rouge pour pas qu'on confonde hop il s'enroule comme ceci hop et voilà comme ceci donc là je pourrais aussi calculer le nombre d'entortillements pour cette configuration entière qui est donc maintenant un enlacement puisque j'ai plusieurs j'ai plusieurs nœuds et donc là si je calcule le W pour celui-ci je dois compter à nouveau j'ai 1, 2, 3 ici ici j'ai un croisement qui est négatif et ici j'ai un croisement qui est positif et et ici je pars par la droite donc c'est positif aussi donc si je compte bien ça doit faire 4 ça doit faire 4 alors attendez je suis un peu embêté à nouveau c'est étrange ouais voilà attendez ta 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 est-ce que je me suis planté quelque part non non t'as raison c'est possible enfin 4 ici ah non attendez il faut bien dessiner les flèches alors les flèches blanches ici on part comme ça et la flèche rouge elle part comme ça donc ça c'est un ça c'est un négatif et ici c'est aussi un négatif pardon donc c'est aussi un négatif donc ici il y a peut-être des gens qui le voient dans le chat je vois qu'il y a des messages donc ça doit faire 2 effectivement ça fait 2 1 a dit 2 et je suis d'accord ça fait 2 et c'est bien parce que ça sinon ma formule n'était pas bonne donc je vais vous montrer justement une formule pour arriver à ça donc cette formule ça va être la chose suivante en fait je vais je vais prétendre je vais prétendre qu'en quelque sorte cet entortillement c'est c'est l'enlacement du nœud avec lui-même donc je vais prétendre je vais l'écrire en vert parce que c'est un peu un phénomène bizarre je prétends que W de gamma en fait c'est égal à gamma gamma et je vais aussi prétendre que cette chose là ce crochet que j'ai défini tout au début par la formule de Gauss vous vous rappelez c'est la première formule de la séance je vais faire comme si c'était une forme bilinéaire donc je peux ajouter multiplier donc quand je quand je quand j'ajoute des nœuds donc si j'ai deux nœuds qui s'entrelacent d'une certaine façon et bien je peux calculer par linéarité donc je vais vous montrer ce que ça donne donc si je veux calculer ceci donc ici je vais l'appeler celui-ci je vais l'appeler gamma 1 et le rouge je vais l'appeler gamma 2 alors je prétends que l'entrelacement de gamma 1 plus gamma 2 c'est égal à quoi ? c'est égal à gamma 1 plus gamma 2 gamma 1 plus gamma 2 et donc ensuite je vais développer le produit c'est juste un carré donc j'utilise les identités remarquables ça fait gamma 1 carré plus gamma 2 carré plus 2 fois donc le double produit de gamma 1 gamma 2 et donc ceci ça doit faire W de gamma 1 parce que je vous ai dit gamma gamma c'est W plus W de gamma 2 plus 2 fois ce nombre là qui est l'enlacement et on peut vérifier que ça marche ici le premier on l'a calculé c'était 3 celui-ci c'était 1 et cette chose là c'est l'enlacement et c'est 1 on l'avait vu tout au début et donc 3 pardon c'est moins 1 et donc ça fait 3 plus 1 4 moins 2 fois 1 2 et donc ça fait bien W égale 2 donc d'une certaine façon on voit que c'est cohérent de 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 voir que cet entortillement c'est en quelque sorte un cas particulier de l'intersection c'est combien de fois un ruban s'intersecte avec lui-même et d'une certaine façon c'est aussi compréhensible quand je fais ce doublement là vous voyez que s'il n'est pas entortillé je le double et il ne s'intersecte pas alors que là je le double et il s'intersecte avec lui-même donc voilà j'essaye de motiver ça un petit peu avec les mains une autre façon de voir que ceci va marcher c'est qu'on peut définir l'entortillement avec des relations des chevaux donc je sais que tu n'as pas voulu utiliser ce mot dans ta vidéo tout à l'heure mais mais bon c'est donc c'est en anglais c'est les sky relations mais donc c'était ces relations qui permettent de passer de simplifier il y avait des des un mouvement comme ceci comment est-ce qu'on transforme ça en en l'autre l'autre mouvement comme ceci plus des choses comme ça bon je ne fais pas bien les dessins mais je vous réfère à la vidéo de Dolgen qui explique tous les détails de ce genre de relation là où on fait des petits mouvements locaux pour pour dépatouiller les nœuds ici il y a un cas très simple de ça pour calculer le pour calculer l'entortillement c'est la chose suivante c'est que dès que vous avez ceci je vais le noter schématiquement ceci moins ceci est égal à 2 ceci il est vraiment mal dessiné ceci c'est égal à ceci plus 1 et enfin je devrais mettre W partout et W du nœud trivial est égal à 0 donc ceci serait les trois relations qui permettent de calculer l'entortillement pour n'importe quel n'importe quel nœud donc c'est on peut prendre ça comme définition de de l'entortillement et avec ça on pourrait le faire donc ça Olgen l'a fait dans la vidéo il est montré que pour le nœud de trèfle ça fait 3 par exemple bon et donc maintenant donc là tout ça c'était un petit peu des rappels et pour montrer cette histoire d'entortillement et bien maintenant je prétends que par un argument similaire à celui de Go c'est que je vais peut-être pas refaire parce que on est un petit peu fatigué déjà mais il y a une façon physique de calculer l'entortillement et cette façon physique donc je vais l'écrire en rouge parce que c'est vraiment c'est ça qui ça va être là la clé d'entrée je vais l'écrire en allez en bleu tiens ça va être la clé d'entrée je prétends que l'entortillement d'un certain une certaine configuration gamma c'est égal à l'intégrale triple sur tout R3 de A B alors il va falloir que j'explique ce que c'est que ça donc qu'est-ce que c'est que cette formule-là il faut que je dise ce que c'est que A et B donc je vais je vais devoir passer un petit moment pour expliquer cette formule-là mais c'est vraiment je vais l'encadrer en double couleur qu'est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire c'est que je l'ai mise en bleu ça tombe bien vous vous rappelez que tout à l'heure j'ai introduit ce tor là qui était ce flux ce tube de flux et je vous avais dit on peut le on peut le le transformer en quelque chose de taille très petite et on peut avoir donc ce tube de flux qui est canalisé et c'est ça qu'on avait mis dans le ici là au milieu de l'expérience de Aaron Hoffbaum et donc ce tube de flux il crée lui-même un un A tout autour de lui et et donc ce A qui est écrit là c'est le A que ce tube de flux crée donc ça veut dire qu'on a le gamma mais le gamma je le considère que c'est comme un petit tube de flux très très petit vous pouvez imaginer que vous prenez un nœud n'importe quel nœud ou même un un entre-là et vous l'épaississez un tout petit peu et vous remplacez ça par un tube de flux et donc à l'intérieur là il y a il y a un champ il y a un champ magnétique qui circule c'est un solénoïde que vous pliez sous la forme que vous voulez du nœud et ça peut même être plusieurs nœuds et alors donc ça c'est le A et le B de la même façon c'est le B qui est créé ici à l'intérieur du à l'intérieur du solénoïde donc oui je vais pas je vais essayer de justifier pourquoi est-ce que ça marche en gros l'idée c'est que si si vous avez un entortillement alors en quelque sorte bon enfin je pourrais essayer de faire la preuve alors ce que je vais faire c'est que je vais faire la preuve dans le cas simple le cas simple c'est le cas où on a gamma 1 et gamma 2 qui sont différents ok je vais vous montrer un petit peu comment ça marche donc idée de preuve alors peut-être avant l'idée de preuve il faudrait peut-être que je vous explique ce que c'est que ce symbole là je sais pas si si ça c'est clair pourquoi c'est un produit vectoriel il va falloir que j'utilise je vais utiliser les notations de formes différentielles qui sont bien pratiques donc le A c'est une une forme et le B c'est une deux forme et 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 B est égal à DA d'accord donc ça c'est c'est le langage des formes si vous avez une deux forme au lieu de dire que quelque chose est le rotationnel au lieu de dire qu'une deux qu'une bon au lieu de dire que B est le rotationnel de A j'écris juste si je comprends que A est une une forme et que B est une deux forme je peux juste écrire que B égale DA et ça me donne le rotationnel j'ai pas besoin de m'embarrasser avec tout ça et en combinant donc ceci c'est le le produit extérieur des formes j'obtiens une trois formes que je peux ensuite intégrer sur tout l'espace donc ça c'est pour les notations et l'idée de la preuve c'est que on peut écrire le imaginons que gamma c'est la somme de plein de gamma 1 plus gamma 2 plus etc vous voyez c'est un ensemble c'est un enlacement de plein de nœuds comme ce que j'avais dessiné là alors W de cette chose là par une formule analogue à ce que j'ai mis là W de gamma c'est W de la somme de la somme de tous les gamma je vais écrire juste gamma 1 plus gamma 2 plus etc et comme j'ai dit ceci ça doit être égal à en quelque sorte au carré gamma 1 plus gamma 2 plus etc gamma 1 plus gamma 2 plus etc et je peux développer ceci et donc j'obtiens gamma 1 gamma 1 que je peux écrire comme W de gamma 1 plus W de gamma 2 etc donc ça c'est tous les carrés et ensuite j'ai tous les doubles produits donc plus 2 gamma 1 gamma 2 plus etc tous les doubles produits bon mais maintenant vous vous rappelez que ceci on a tout à l'heure fait la preuve de la formule de Gauss en utilisant l'électromagnétisme et ce qu'on avait utilisé je vais revenir à la preuve qui était ici ce qu'on avait utilisé c'était c'était précisément une formule de ce type là où on avait une intégrale de B et et en quelque sorte bon je vais essayer de la faire un peu mieux en gros c'est la même idée donc pour voir que que ça marche bien donc désolé je suis un petit peu je suis un petit peu engrouillé là parce que j'essaye de de dire quelque chose de compliqué donc imaginons que le gamma 1 ce soit cette courbe là donc parmi toutes nos gammas on a une courbe qui est ce gamma 1 et je l'épaissis un peu et je la considère comme un comme un tube de flux comme ceci et imaginons que le gamma 2 lui c'est une courbe c'est quelque chose qui passe comme ça autour gamma 2 gamma 1 j'aurais dû l'écrire en bleu d'accord imaginons qu'on a ça alors c'est à peu près la preuve est un peu triviale et à la fois un peu technique c'est pour ça que je voulais un peu la sauter mais j'ai écrit gamma 2 c'était gamma 1 gamma 1 ici voilà donc donc ce gamma 1 on l'épaissit un peu donc qu'est-ce que ça veut dire que je l'épaissis un peu ça veut dire que je peux trouver disons un gamma 1 tilde qui va être une application de S1 donc le S1 c'était le S1 initial le cercle du gamma 1 mais fois cette fois-ci un disque donc le disque c'est la petite section ici un disque à deux dimensions dans R3 qui est le qui est le plongement et donc je peux choisir des coordonnées disons T la coordonnée selon S1 et puis R et Theta des coordonnées polaires dans le disque D et qui me donne du coup des coordonnées polaires dans R3 ça c'est ce que je dessine avec ce dessin gamma 1 un peu épaissi ça me permet d'avoir des coordonnées T, R et Theta mais avec T qui coule le long du gamma 1 et puis R qui est la distance à gamma 1 et Theta qui est l'angle autour de gamma 1 juste petite question on te demande si c'est normal que tu as interverti gamma 1 et gamma 2 au niveau des couleurs ça n'a pas posé problème dans le calcul ah euh non parfait oui j'ai essayé de garder le bleu pour le tube de flux je sais pas si il y a un autre endroit j'ai mis en fait t'as mis tube de flux en bleu tu l'as appelé gamma 2 et en rouge l'autre tu l'as appelé gamma 1 c'est juste les numérotations c'est pas les couleurs ah oui oui d'accord si ça pose pas de problème peu importe d'accord oui 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 attends mais où est-ce que j'ai on évite de s'arracher les cheveux euh c'est un peu plus haut euh ça devait être vraiment loin alors ah ici mais ici je l'avais enlevé parce qu'ici c'était de toute façon le truc du début où je m'étais trompé ah d'accord donc ouais non là je pense que ça va je suis en train de remonter dans le live mais ok vas-y continue et puis de toute façon s'il y a un 1 à la place de 2 on verra bien ouais ouais donc en tout cas ce champ ce flux gamma 1 il crée un champ magnétique B et et ce champ magnétique B et bien je peux l'écrire comme alors je vais enlever les flèches comme maintenant j'écris en termes de deux formes donc je vais écrire que c'est B1 c'est le B créé par gamma 1 il vaut une certaine fonction de R et de Theta R D R D Theta ça c'est le champ B créé et il est vous voyez le fait qu'il soit le long de la direction T ce que j'avais appelé EZ avant veut dire que la deux formes elle est étendue dans les deux autres coordonnées donc R et Theta ça ça nous dit qu'il est bien étendu selon la direction T et c'est une certaine fonction parce que maintenant on n'est plus dans le champ complètement rectiligne uniforme donc le champ B il peut avoir une une dépendance bon un peu un peu sauvage et donc ce qu'on veut c'est qu'on va normaliser on va supposer que le flux qui passe à travers ça c'est égal à 1 je vais normaliser le flux donc je vais supposer que l'intégrale de sur R donc de 0 à de 0 à 1 et de 0 à 2pi de B1 je vais supposer que ceci fait 1 pour ma normalisation et donc maintenant si je calcule l'intégrale sur tout R3 de A2 B1 donc B1 c'est le champ magnétique créé par le gamma 1 et A2 c'est le potentiel vecteur créé par gamma 2 euh pardon euh c'est le potentiel vecteur toujours créé par gamma 1 mais qu'on va intégrer sur gamma 2 euh donc ceci c'est quoi ? c'est l'intégrale sur euh tout R3 donc maintenant on a T qui va de 0 à 1 donc ça c'est le S1 qui est là et puis on a euh on a R qui va de 0 à 1 ça c'est celui-là et puis on a Theta qui va de 0 à 2pi et maintenant ce A2 lui il ne dépend que vu qu'il est projeté sur B1 qui dépend de R et Theta le A ne peut dépendre que de T et donc il va on va avoir un A2 la composante T de A2 DT fois le F de R et Theta euh RDR D Theta donc vous voyez finalement le seul truc qu'on a utilisé c'est que le la seule composante de A2 qui compte c'est celle qui est sur T parce qu'on projette sur R et Theta et maintenant que ceci est fait ben on peut utiliser la normalisation qui est là qui nous dit que l'intégrale de F sur R et Theta fait 1 et donc ça nous donne juste l'intégrale pour T allant de 0 à 1 de A2 T DT euh et ceci et bien c'est le nombre dans l'assement gamma 1 gamma 2 et donc bon tout ça pour dire que c'est essentiellement la même chose qu'on a fait tout à l'heure euh ces doubles produits là ils nous donnent bien on peut bien les remplacer ces nombres dans l'assement on peut bien les remplacer par des intégrales de AB et ce qui est non trivial ce qui est plus dur à faire c'est que ça marche aussi pour les carrés qui sont là mais ça c'est lié au à ce que j'ai prétendu ici et pas vraiment démontré non plus je vous ai juste montré qu'intuitivement ça a l'air de marcher donc je prétends pas du tout avoir démontré tout ça mais le nombre d'enlassement le nombre d'entortillement pardon a l'air d'être relié à cette intégrale de A vectoriel B où A est le potentiel vecteur et B est le champ magnétique et tout ça on l'a fait dans un cadre on l'a fait dans un cadre statique il n'y avait aucune charge qui bougeait et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de champ électrique et il n'y a que B comme ceci mais je vais écrire ça de façon un petit peu plus invariante en général ce qu'on écrit c'est F donc F je rappelle pour ceux qui auraient oublié F en relativité c'est le tenseur énergie impulsion où ici on met les B et ici on met le champ électrique vous voyez on coupe on met tout ça en même temps EEE XYZ etc et donc ce F il contient tout ça et de la même façon le A relativiste donc ça c'est ce qu'on appelle c'est relativiste et ça c'est le A aussi relativiste il contient le potentiel scalaire et le potentiel vecteur je devrais mettre XYZ XYZ mettre des moins à certains endroits etc je ne suis pas trop je ne suis pas trop précis là encore une fois j'ai parlé de ça déjà plusieurs fois et la relation fondamentale qui lit ces choses là qui est deux des quatre lois de Maxwell c'est que F égale DA et c'est ça qui remplace le champ magnétique en relativité et donc tout ceci pour dire que la formule que j'avais écrite au dessus pour l'entortillement devient W de gamma égale l'intégrale sur R3 donc je ne vais écrire qu'une seule intégrale parce que c'est pénible d'en écrire R3 mais c'est l'intégrale sur R3 de A DA voilà donc il faut que tu me dises si on est complètement perdu ou pas mais donc là c'était peut-être un peu un peu ouais c'était difficile la preuve un bon récapitulatif pour savoir d'où on vient et où est-ce qu'on va aller avec la formule ça me ferait plaisir donc voilà donc j'ai voulu essayer d'interpréter physiquement le nombre d'entortillements que tu avais introduit aussi tout à fait et et ce que j'ai ce que j'ai donné comme formule c'est que ce nombre d'entortillements peut être calculé avec les comme généralisation de la formule de Gauss du début par cette formule là qui est l'intégrale de A vectorielle B et j'ai donné un peu une idée de la preuve en tout cas pour les termes les plus simples qui sont les termes où on a différentes composantes on a le produit de différentes composantes le terme la partie qui est dure c'est quand on a un gamma avec lui-même ce W de gamma puisqu'évidemment là la formule de Gauss n'est pas immédiatement applicable parce que on aurait zéro au dénominateur donc ça va pas ok ouais ça me va donc les dessins qu'on avait fait au tout début cette affaire de croissance positif négatif il y avait le théorème de Gauss de 1833 et l'entortillement là tu viens de faire l'analogue voilà c'est ça et en quelque sorte c'est une généralisation et je l'ai écrit sous cette forme suggestive de A vectoriel B j'utilise le langage des formes donc c'est aussi ça c'est une étape de plus et et ensuite j'ai dit bah en fait en relativité on n'écrit pas B ici on écrit plutôt F ou on écrit plutôt D A enfin en fait j'aurais pu en fait j'aurais pu me passer de parler de F et de D A ici j'ai déjà dit que B est égal à D A donc c'est A D A mais c'est plus généralement en relativité A D A et donc donc on a obtenu cette formule là et c'est ça qui va nous faire c'est la marche suivante en fait c'est un peu la dernière marche cette quantité là cette quantité là ça s'appelle la forme de on te demande dans le chat où est passé enfin s'il n'y a pas des facteurs de 2pi ou alors s'il y en a où est-ce qu'ils sont cachés alors oui donc là j'ai pas été hyper hyper précis sur les facteurs 2pi et tout ça la raison pour laquelle il n'y en a pas c'est que j'ai utilisé cette normalisation ici un peu un peu cavalière vous voyez que ça respecte pas les unités donc effectivement en principe il faudrait il faudrait remettre les facteurs peut-être pi et tout ça mais comme j'ai pas défini quel était vous voyez que ça dépend de plusieurs choses en fait ça dépend de l'intensité du courant qui est dans mon dans la boucle ici qui génère le qui génère le flux donc ici cette formule là en fait elle est à une constante près qui est quel est le flux qui passe dedans donc disons que cette formule là est pas mise comme ça et pas complètement ouais pas complètement bien normalisé mais je veux revenir sur la normalisation en fait c'est très important et je vais la quand je vais faire le chan simons proprement je vais mettre la bonne normalisation d'accord ici c'est plus pour motiver l'introduction de tout ça c'est pour dire qu'on a cette forme topologique qui est là ok alors ben donc maintenant on a cette forme de chan simons et donc je vais faire une petite pause dans la technicité pour peut-être parler de parler de ce chan simons bon ça va être quand même un peu technique je vais juste prendre un verre d'eau et on peut faire mais bon on y arrive ça c'est super c'est vrai que j'ai toujours été épaté je te l'ai déjà dit mais la manière dont tu es capable de parler sur des sujets comme ça pendant 3h36 3h51 4h11 je me suis dit il faut s'accrocher je pense que tu as bien le droit à ton verre d'eau tu vois ça fait quand même 2h40 que ça dure donc oui c'est vrai que c'est parfait moi j'attends je sais le résultat qui va y avoir à la fin donc moi je ne bougerai pas de mon siège d'accord c'est bien tu fais monter le suspense pour les autres qui se demandent vraiment où on va avec tout ça bon mais je vais essayer maintenant de revenir on va essayer d'oublier un peu toutes ces choses là pour l'instant pour comme ça ceux qui sont un peu perdus peuvent se raccrocher et on va parler de cette histoire de Chan Simons et je vais essayer d'expliquer ce que c'est d'où ça vient et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec donc on va faire un grand trait maintenant et on est à la cinquième partie sur Chan Simons et en fait on va voir que c'est ce qu'on appelle Chan Simons abélien c'est Chan Simons abélien on va voir pourquoi c'est abélien donc je vais je vais expliquer un petit peu d'où vient d'où vient cette théorie de Chan Simons l'idée alors c'est pas que pour abélien là ça marche pour les deux alors je vais le dire tout à l'heure en fait je vais d'abord on va faire cette petite pause un peu historique et tout dans dans 15 minutes peut-être et j'ai quand même envie de dire concrètement ce que c'est et ce qu'on fait avec cette action donc l'idée ça va être on va choisir on va prendre une théorie on va prendre l'électromagnétisme et donc l'électromagnétisme comme vous le savez sans doute c'est ce qu'on appelle une théorie de jauge u1 donc ça j'en ai déjà parlé donc u1 c'est le groupe u1 c'est le groupe des exponentielles iθ c'est le groupe des complexes de module 1 et une théorie de jauge u1 ça veut dire que c'est une théorie de jauge qui est basée sur une une forme une forme qu'on appelle a qu'on décompose comme a mu dx mu en notation relativiste donc ça veut dire a0 x0 etc on somme sur tous les mu mu c'est les coordonnées de l'espace temps et on a une deux formes f qui vaut d a donc quand je dis ça là pour l'instant je parle juste on a l'impression que je parle juste de l'électromagnétisme usuel la différence que je vais faire c'est que maintenant je vais me placer sur r3 pas r4 donc pas l'électromagnétisme usuel on est sur r3 vous allez me dire qu'est-ce que ça change d'être sur r3 ça change pas mal de choses la première chose que ça change c'est que alors je vais juste écrire f mu nu c'est d mu a nu moins d nu a mu ça c'est l'écriture de ceci en composante f est égal à f mu nu dx mu dx nu et alors le fait que je sois en trois dimensions fait que comme on est en trois dimensions et pas en quatre et bien ça veut dire que le champ le potentiel vecteur enfin le a il a que trois composantes pas quatre donc le a je peux l'écrire comme une composante scalaire disons a0 et a1 a2 ça ce serait une sorte de vecteur si vous voulez mais ça a que deux composantes parce que l'espace oui quand je dis r3 donc ça ça veut bien dire qu'il y a deux dimensions d'espace et une dimension de temps donc c'est pas notre espace encore une fois c'est très très important on est sur r3 et donc comme il y a que deux dimensions d'espace et bien le potentiel vecteur vous voyez qu'il a donc ça c'est ce que j'appellerais a vecteur mais maintenant c'est un vecteur à deux composantes c'est un vecteur de r2 et ça c'est ce qu'on avait appelé tout à l'heure le potentiel scalaire et la matrice F vous vous rappelez que je l'ai écrit juste au dessus ici en quatre dimensions mais maintenant on est en trois dimensions du coup on a le champ électrique qui a pour composante EX, EY et j'ai plus de EZ puisqu'on a deux dimensions d'espace et le champ magnétique vous voyez qu'il n'y a plus qu'une composante donc en fait maintenant le champ magnétique c'est un seul nombre c'est pas deux nombres donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ça aussi qu'est-ce que ça veut dire si j'écris F égale DR en termes de rotationnel ben A maintenant A c'est un vecteur qui est purement dans le plan donc vous voyez vous avez le plan je vais le dessiner comme ça ça maintenant c'est tout l'espace vous savez souvent j'ai des problèmes à dessiner des trucs en haute dimension là en fait c'est l'inverse c'est vraiment l'espace c'est juste un plan à deux dimensions et donc si j'ai des particules qui habitent là-dedans ben elles peuvent être que voilà à deux dimensions et bien le le rotationnel d'un vecteur qui est confiné à ce plan il va forcément sortir du plan donc c'est pour ça que c'est un nombre parce que ça n'a pas vraiment de sens de 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 tracer un vecteur pour un rotationnel parce que ça tourne il faut juste dire à quel point ça tourne donc le rotationnel maintenant c'est un nombre c'est un scalaire et donc ça ça se voit bien si on voit que le rotationnel c'est le d'une une forme le d'une forme c'est une deux forme et comme on est en deux dimensions ben c'est juste un nombre voilà donc ça c'est pour dire les choses un peu spécifiques à trois dimensions et et ce qu'il faut préciser aussi c'est que bon on est sur R3 éventuellement on peut être sur R3 privé de certains de certaines parties donc potentiellement ça peut être de topologie non triviale par exemple s'il y a un obstacle à un certain endroit et donc la condition technique que je vais imposer bon je vais pas trop m'étendre dessus la condition technique c'est que l'intégrale de F soit un multiple entier de 2pi pour tout pour tout deux cycles donc toute surface sigma 2 fermé orienté bon ne vous préoccupez pas trop de ça si vous voulez c'est juste quelle va être la normalisation que je vais choisir pour F et maintenant donc le fait qu'on ait une théorie de jauge ça dit que je peux faire des transformations de jauge donc une transformation de jauge qu'est-ce que c'est c'est une fonction G de R3 dans U1 donc souvent on dit c'est c'est un changement de la phase par un facteur qui dépend de l'espace-temps donc R3 je vous rappelle c'est l'espace-temps il y a deux espaces un de temps donc j'ai une fonction de R3 ça veut dire que partout dans tout l'espace-temps je choisis une certaine phase et c'est par ça que je vais vouloir changer de phase et et donc dans ce quand je vais faire un changement de phase et bien il y a des il y a des effets topologiques qui vont se produire pourquoi ? parce que le groupe de jauge lui-même j'ai dit le groupe de jauge c'est U1 c'est l'ensemble des complexes de module 1 c'est lui-même un cercle il y a des cercles un peu partout et et donc ceci va avoir des conséquences topologiques donc je vais essayer de montrer ce qui se passe il y a ce qu'on appelle les petites transformations de jauge de jauge pardon une petite transformation de jauge c'est une transformation que je peux écrire comme G de X égal exponentiel I Epsilon de X donc vous voyez j'ai une fonction de R3 dans U1 U1 c'est les nombres EI Theta donc je peux écrire ça comme G de X égal exponentiel I Epsilon de X mais donc imaginons que ce soit de cette forme là alors quand j'ai une transformation comme ça la forme A se transforme en A plus D Epsilon donc ça c'est la façon dont se transforme A qui est dictée par l'invariance de jauge et puis F est lui-même invariant et vous voyez que ceci c'est proche de ce qu'on avait vu dans l'effet Aaron of Baum etc si on a A qui se transforme de cette façon là alors l'intégrale de A sur n'importe quel cycle fermé va se transformer en l'intégrale de A plus l'intégrale de D Epsilon mais comme si une intégrale sur un cycle fermé ça nous fait l'intégrale de A et donc on voit que les intégrales de A sur un cycle ne vont pas changer et ceci c'est cohérent avec ce qu'on connaît puisqu'on avait dit que l'intégrale de A sur un cycle c'était ce qui mesurait le flux du champ magnétique et donc c'était une constante c'était topologique et donc ça ne doit pas changer c'est quelque chose qui est vraiment physique le flux du champ magnétique c'est physique et donc ça ne peut pas changer sous une transformation de jauge bon mais maintenant le problème c'est que toutes les transformations ne sont pas de ce type là on a celles qui sont les grandes transformations donc les petites transformations c'est celles qui sont de cette forme là et les grandes transformations c'est celles qui ne sont pas de cette forme là on ne peut pas trouver de fonction epsilon de x globalement et donc pour un exemple de ça c'est très facile imaginez que epsilon de x imaginez que dans votre espace vous avez vous avez un certain endroit un cercle et vous définissez epsilon égale 0 ici et puis epsilon égale pi sur 2 ici epsilon égale pi epsilon égale 3 pi sur 2 et hop ici vous revenez à epsilon égale 2 pi quand vous êtes là vous voyez que cette fonction là elle n'est pas simplement valuée en fait vous voyez ce que je fais avec mon epsilon je prends le log que j'ai mentionné tout à l'heure c'est pas simplement valué mais exponentielle de i epsilon c'est quand même une fonction qui est bien 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 définie puisque exponentielle de 2 pi ou exponentielle de 0 c'est la même chose donc je peux très bien avoir une fonction g de r3 dans u1 qui est bien définie disons que voilà là j'ai exclu 0 par exemple comme mon log j'ai dit que je pouvais exclure quelques endroits donc c'est r3 potentiellement moins certains petits endroits interdits et dans ce cas là il se peut que je ne puisse pas trouver de transformation de jauge je ne puisse pas trouver de fonction epsilon comme ça définie globalement et donc si ceci se produit alors a se transforme comme a plus plus quoi alors à un facteur i près je ne suis pas sûr il faudrait le faire bien mais peut-être moins i g-1 dg vous voyez donc là je n'ai pas pu trouver de epsilon donc je ne peux pas vraiment utiliser epsilon donc j'utilise g-1 dg vous voyez que si j'avais un epsilon alors g-1 dg ici si je calcule g-1 dg g-1 c'est exponentiel moins i epsilon et dg c'est i epsilon exponentiel i epsilon pardon c'est id epsilon exponentiel i epsilon et donc ça fait i d epsilon et donc du coup moins i g-1 dg ça fait bien plus d epsilon donc si je peux faire ça alors pas de problème je fais ça mais en général je ne peux pas et donc je dois l'écrire comme ça vous voyez que ce g-1 dg c'est exactement si vous renommez g en z c'est exactement ce qui intervenait c'était où ah je l'ai perdu là ici vous voyez ça d'une certaine façon c'est g-1 dg c'est z-1 dz l'intégrale fait 2pi c'est le log qui n'est pas univalué vous voyez que le problème qu'on a ici c'est qu'on n'a pas de définition univaluée du logarithme de g si je pouvais prendre log de g hop ça y est mais le log de g qui est ce epsilon n'est pas en général univalué donc c'est vraiment le même problème qu'on a là on voit que c'est ce problème topologique et donc si le problème de ça c'est quoi c'est que par conséquent l'intégrale de A elle va pouvoir se transformer comme intégrale de A plus donc ça je vais l'appeler A plus oméga oméga c'est ce truc là plus intégrale de oméga et ce oméga maintenant il n'y a pas de raison que cette intégrale soit nulle et donc je vais pouvoir comme ça par une transformation de jauge je vais pouvoir changer la valeur de cette chose là qui était censée être quelque chose de physique et donc ça devrait être interdit et donc là on a vraiment on a un problème essayons de voir plus précisément quel est ce problème en regardant les quantités physiques le physique c'est les champs électriques magnétiques donc dans mon langage maintenant c'est F donc F dans le premier cas ici F c'était DA je vais l'écrire en une autre couleur ici F se transformait en donc F c'est DA et donc quand je fais une transformation comme ça ça devient F égale DA plus DD epsilon et comme D2 égale 0 ça fait bien DA qui fait bien F donc F ne s'est pas transformé mais ici F se transforme en F plus Dω et a priori Dω n'est pas égal à 0 et donc on a ici potentiellement un problème et alors maintenant donc là tout ça j'ai pas parlé vraiment de Charles Simon j'ai juste dit ce qui se passait pour l'instant dans l'électromagnétisme en trois dimensions et bon a priori il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de problème je n'ai toujours pas dit quelle était la théorie qu'on allait considérer et donc la théorie qu'on va considérer c'est une théorie dont le Lagrangien est la chose qui intervient ici donc plus précisément on va prendre l'action S Chern-Simons donc S CS qui est donc l'action qui dépend de A A A c'est notre champ fondamental l'action de Charles Simon ça va être une certaine constante que je vais appeler kappa divisé par 2pi de l'intégrale sur tout l'espace-temps de A dA vous voyez que c'est très proche du nombre d'enlacement qu'on avait au dessus je mets juste maintenant la bonne normalisation kappa sur 2pi donc je prends imaginons que j'essaye de donner ça comme action pour ma théorie alors comme on a vu il faut que je vérifie que c'est bien un variant de jauge et et le problème c'est que en principe ce A dA n'est pas forcément un variant de jauge sous une grande transformation de jauge vous voyez que sous une grande transformation de jauge A dA se transforme en A dA plus oméga f et donc ceci pose un problème mais donc en principe ça ne devrait pas être bien défini mais c'est là qu'on utilise donc là faites le dernier effort avant le avant le avant que ça devienne moins technique on va utiliser ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'effet de Aronoff-Bohm on a vu qu'on pouvait avoir des problèmes qui pour Aronoff-Bohm c'était pas vraiment un problème qu'en changeant la valeur du B on changeait les interférences bon ça ça allait mais là maintenant on est en train de parler d'une invariance de jauge qui est censée être le principe fondamental de la physique donc il faut qu'on arrive à choisir les 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 changements de sorte que ce problème qu'on a dans la valeur de jauge soit imperceptible soit non mesurable et vous vous rappelez ce qu'on avait fait ici on avait dit ah si on avait choisi q et phi etc de la bonne façon de sorte que ce produit fasse exactement 1 alors comme ça intervient dans l'exponentiel de l'action bah ce sera invisible parce que l'exponentiel de 2pi revient sur 1 et donc ici on va faire la même chose on va essayer de se sauver par ça on va regarder de combien change l'action si je fais une grande transformation le jauge donc on a dit que a s'enforme là dedans donc s chan simons de a se transforme à bah vous voyez k sur 2pi enfin ça je peux l'écrire comme s chan simons de a plus maintenant j'ai cette contribution là k sur 2pi intégrale sur r3 de oméga et ce qui va compter dans l'action c'est exponentiel de i s et je vais prendre h bar égale à 1 pour me simplifier la vie ah puisque donc ce qui va compter quand je fais les calculs en mécanique quantique c'est l'intégrale de chemin donc j'intègre exponentiel de l'action sur toutes les a sur tous les a possibles ceci c'est l'intégrale de chemin de Feynman c'est la généralisation de ce que j'ai fait tout à l'heure avec Aaron of Baum où on sommait sur les deux on sommait sur les deux chemins et on disait il faut que la phase se compense si on veut que l'effet soit inobservable et donc là on va demander la même chose on va demander à ce que cet effet là soit inobservable et donc pour ça on va demander à ce que exponentiel de i fois la chose qui est là donc k sur 2pi pardon c'est pas k c'est kappa kappa sur 2pi intégrale de oméga f on veut que ceci fasse 1 on veut que ceci fasse 1 oui c'est ça et donc ça je vais l'écrire de la façon suivante je vais l'écrire comme exponentielle de 2pi i 2pi i kappa intégrale de oméga sur 2pi f sur 2pi vous voyez que j'ai multiplié en haut et en bas par 2pi et le 2pi qui est là il est passé là et maintenant je vous rappelle qu'on avait choisi le f de sorte que toutes ces intégrales étaient des entiers multiples de 2pi donc là je mets un peu de poussière sous le tapis et aussi le oméga le oméga étant donné la façon dont il est construit on va admettre c'est un théorème de topologie que l'intégrale de oméga sur 2pi fait aussi toujours un entier et donc on va admettre que cette chose là c'est toujours un entier ici par théorème et ici par hypothèse sur f donc là je passe un petit peu vite et par conséquent on voit que si ce cas là est un entier alors ça fait entier fois entier fois 2pi l'exponentiel fera 1 et donc on voit que ça nous donne une condition qui est que ce kappa soit un élément de z et vous voyez que c'est très très mystérieux cette histoire là à cause de la topologie dans l'action de Chian Simons la constante qui est devant qui en physique classique ne sert à rien vous savez en physique classique la seule chose qui compte c'est c'est l'action et on calcule les équations de Ler à Lagrange et tout ça et la constante de normalisation devant ne sert à rien ici la constante de normalisation est cruciale si on veut préserver la variance de jauge voilà donc j'espère que j'ai pas perdu complètement tout le monde et vu qu'il commence à être déjà tard je vais juste vous montrer maintenant comment est-ce qu'on utilise ce Chian Simons pour calculer des choses et là encore une fois on va voir une troisième peut-être façon de calculer le nombre d'enlacement qui est une sorte d'autre version encore de la formule de Gauss mais cette fois-ci vraiment quantique la formule c'est la suivante si je calcule maintenant l'intégrale sur dA exponentielle de I l'action de Chian Simons et que maintenant dans les vous voyez quand je calcule une intégrale de chemin comme ça en général ce que je veux faire c'est calculer des corrélateurs donc c'est calculer je veux mettre des choses ici et calculer ce que ça fait et ça va me faire la moyenne sur tous les chemins avec ces insertions là et donc ce que je vais mettre ici c'est ce qu'on appelle les lignes de Wilson donc je vais en mettre deux une ligne de Wilson pour gamma 1 et une ligne pour gamma 2 égal donc qu'est-ce que c'est que ces lignes de Wilson c'est juste le nombre qu'on a vu depuis tout à l'heure exponentielle de I intégrale sur gamma 1 de A donc c'est juste un nom de code pour ça et maintenant donc dernière étape et là on en a fini ensuite avec ce truc abélien cette intégrale là c'est une intégrale gaussienne j'ai déjà parlé d'intégrale gaussienne plein de fois même si ça vous paraît très très compliqué vous voyez que c'est juste une exponentielle de termes en I et des termes linéaires en A ces trucs là c'est des exponentielles de termes linéaires en A et ceci c'est un terme quadratique en A il y a juste deux A c'est écrit où ? c'est là A ou HDA et donc tout ceci en fait on peut le calculer exactement et si on le fait je ne vais pas le faire ici parce que c'est assez pénible mais vous allez trouver I pi sur kappa et donc là j'espère que la normalisation est correcte mais je ne peux pas la garantir gamma 1 gamma 2 donc pour faire ce calcul là comme j'ai dit c'est du calcul gaussien parce que c'est tout linéaire ou quadratique en A c'est des exponentielles et bon il va falloir utiliser tout ce que j'ai fait un petit peu avant tout à l'heure et on va trouver ça et ceci c'est une intégrale de chemin donc on somme vraiment sur tous les A possibles donc ça veut dire que la valeur moyenne de ces boucles de Wilson donc la valeur moyenne de cet exponentiel de I A I intégrale de A vous voyez que les A peuvent varier autant qu'on veut et peuvent fluctuer beaucoup mais leur valeur moyenne du produit de ces deux exponentiels vous donne exactement l'exponentiel du du nombre d'entrelacements bon alors est-ce que est-ce que les gens survivent attends moi je peux essayer de faire un parallèle juste pour pour m'accrocher à cette histoire donc t'as vu ta première expérience avec les rayons qui se font perturber par par le comment t'appelles ça tube de flux c'est ça oui le tube de flux que t'as placé en plein milieu donc et tu disais que voilà dans le cadre classique il y avait une constante grand A qui servait plus ou moins à rien disons arbitraire ce truc là et qu'en fait d'un point de vue quantique ça avait du sens et en fait qu'on arrivait à annuler les interférences en faisant des bons choix oui c'est ça et donc là dans la deuxième partie il s'est passé un peu le même phénomène avec ce kappa donc t'as essayé de prendre la théorie à laquelle t'as fait subir à une transformation de jauge c'est ça oui c'est ça et je veux là je veux que ce soit indépendant parce que le principe de jauge c'est celui de base sur lequel je fonde la théorie les petites transformations ne posent pas problème voilà et les grandes transformations posent problème jusqu'à ce que t'arrives à encore une fois absorber par un bon choix de je ne sais quoi les effets de ta transformation voilà c'est ça à cause de la topologie le terme qui est là l'intégrale de ADA et ça vient du nombre d'entortillements qui est là l'intégrale de ADA c'est un truc qui est quantifié d'une certaine façon encore une fois là je n'ai pas vraiment mis les constantes enfin je les ai un peu absorbées mais c'est un truc qui est quantifié et par conséquent si je mets un entier sur 2pi ici devant je m'arrange pour que dans l'action dans l'intégrale de chemin les grandes transformations de jauge en fait ne perturbent pas elles perturbent l'action elle perturbe S mais elle ne perturbe pas E I S ouais ouais c'est bon pour moi jusque là et et ensuite bah du coup ça veut dire que cette théorie là est bien définie et et on peut calculer des corrélateurs donc ça c'est le corrélateur et le corrélateur nous nous donne ici nous redonne le nombre d'entrelacements d'accord normalement ça va on a récupéré Marcel tu sais il était sur le sidecar il y avait le corps hors du sidecar avec les mains tu vois et là ça va je crois que j'ai réussi à mettre au moins une fesse sur le siège ok bon j'espère que j'espère que ça va aller bon mais je vais je pense que je vais arrêter un peu sur les trucs techniques en plus on s'approche dangereusement de minuit donc je vais essayer il faut l'arrivée du polyamme de Jones oui oui ça va arriver mais je vais sauter quelques petites choses que j'avais prévu de dire je vais les dire un petit peu plus avec les mains peut-être ouais je vais les dire un petit peu plus avec les mains donc je voudrais parler de la physique de cette histoire de Chan Simons ici finalement bon ça vous paraît peut-être très exotique et tout ça mais finalement c'est pas si mal c'est à dire que ici on a une physique déjà en deux dimensions d'espace et une de temps donc c'est assez simple à visualiser et et ce qu'on voit c'est que si on a des particules là dedans ce qu'on peut voir c'est qu'elles ont en quelque sorte intrinsèquement en elles-mêmes un tube de flux qui est attaché ça pour le voir donc c'est là il faudrait que j'écrive un petit peu plus mais on écrirait le couplage si j'écrivais le Lagrangien un Lagrangien complet disons avec donc ma grandeur kappa sur 2pi ADA si vous voulez écrire complètement vraiment en indice vous pouvez l'écrire epsilon mu nu rho an mu d nu a rho ça c'est le terme de John Simon c'est le ADA et puis vous pouvez coupler ça à un champ à des sources électromagnétiques donc là vous avez par exemple des électrons qui se baladent ou des courants ou n'importe quoi alors ce que vous pouvez voir c'est que les équations du mouvement de cette théorie là vous imposent que essentiellement j mu alors je l'écris là j mu soit égale à une constante près kappa sur pi epsilon mu nu rho d nu a rho bon j'ai dit que j'écrivais pas trop d'équations techniques en gros ce que ça vous dit ça ça vous dit que les particules ça c'est le courant électrique enfin c'est la charge électrique ou le courant électrique et ceci vous voyez que c'est le c'est le c'est le rotationnel de A donc c'est B c'est le champ magnétique donc en fait dans cette théorie de John Simons les particules elles sont elles ont une charge électrique et un flux magnétique donc en fait elles sont en quelque sorte les tubes bleus que j'essayais de faire au début elles même elles le sont elles transportent à la fois une charge électrique et une charge et un flux magnétique comme ça et donc quand elles vont tourner quand leur trajectoire va décrire des nœuds et bien il va y avoir tous les effets qu'on a vu tout à l'heure qui vont se mélanger et c'est ça qui explique l'apparition dans cette théorie sans rien d'autre l'apparition de ces termes topologiques là-dedans c'est c'est cette chose là et je voudrais aussi expliquer pourquoi est-ce que c'est important qu'on soit en trois dimensions on peut le voir de plusieurs points de vue l'un des points de vue c'est que vous voyez que l'action c'est A, D, A et ça comme je l'ai dit c'est une une forme et ça c'est une deux formes enfin A c'est une une forme donc D, A c'est une deux formes et donc ça fait trois donc je peux être que en trois dimensions je pourrais pas définir ça en aucune autre dimension que trois c'est très très important que ce soit trois ceci s'oppose à Young-Mills pour ceux qui se rappellent ou qui connaissent Young-Mills Young-Mills c'est l'intégrale sur avec une certaine constante de sur R N n'importe quel N de de F enfin je peux l'écrire si j'ai écrit avec A ce serait D A étoile D A et là ça marche en n'importe quelle dimension parce qu'on a l'étoile qui est l'étoile de Hoge donc ça c'est une deux formes et ça c'est une N-2 formes et donc le total ça fait toujours N donc en n'importe quelle dimension je peux écrire ça mais Chern-Simon c'est que en trois dimensions en tout cas pour celui-là et alors il y a un lien absolument assez magique entre le fait d'être en trois dimensions et le fait de faire des nœuds donc ça on en a parlé avant et tu me demandais si j'allais en parler en trois dimensions on peut faire des nœuds en quatre dimensions on ne peut pas ça c'est quelque chose qui est important de voir donc imaginons que je dessine une boucle comme ça et une boucle comme ça si on est dans R3 alors elles sont enlacées effectivement on a ce nombre là qui vaut 1 par contre si on est dans R4 on peut utiliser la quatrième dimension pour faire passer la boucle rouge à travers la jaune c'est comme dans les tours de magie avec les anneaux si on a la quatrième dimension alors on peut juste faire tout ça on n'arrive pas à faire d'entre là et en fait de la même façon on n'arrive pas à faire de nœuds donc ça c'est 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 quelque chose qui est assez qui est assez frappant et ça nous dit que si on voulait faire une interprétation quantique de la théorie des nœuds il faut se mettre en trois dimensions on n'a pas le choix et vous voyez que ça sort automatiquement de l'électromagnétisme et de la forme de Chan Simons ça vous dit qu'il faut être en trois dimensions en fait le fait d'être en trois dimensions nous dit même plus de choses que ça si on regarde les l'espace des configurations si j'ai n particules ça peut amuser certains qu'est-ce que c'est l'espace des configurations c'est imaginons que j'ai n particules de n alors attendez je vais prendre la même notation de n particules et disons qu'on est dans rd donc je vais l'appeler conf l'espace des configurations conf n de rd en principe je pourrais le mettre sur n'importe quel espace mais je vais le faire dans rd pour que ce soit plus simple donc ça c'est quoi c'est juste l'ensemble des des nuplés de rd d'accord donc je choisis n positions qui sont les positions de n particules qui vivent dans rd donc par exemple si je me fais dans r2 ici j'ai n voilà j'ai n particules et mais ce que je veux c'est qu'elles soient des endroits différents elles ne peuvent pas s'intersecter donc telles que x i est différent de x j pour dès que i est différent de j d'accord pour ça c'est un espace assez assez facile et évidemment vous voyez que le nom que j'ai donné à ces particules j'ai appelé 1 de jusqu'à n ce nom est complètement arbitraire j'aurais pu permuter les noms donc en fait je peux faire il y a une action du groupe symétrique à n éléments là dessus qui est un peu trivial donc pour avoir vraiment l'espace des configurations de n particules sur rd je vais quotienter par sn pour éviter d'avoir cette redondance bon ben maintenant on peut se demander ok quelles sont les choses non triviales qu'on peut faire avec avec n particules dans rd comment est-ce que je peux les échanger de façon non triviale ceci ça va être classifié par le groupe fondamental de cet espace des configurations vous voyez est-ce que je peux aller de là à là avec ici toujours mes n particules mais peut-être mises des façons différentes et et elle en fait c'était elle qui venait de là et puis elle elle venait de là et puis voilà je sais pas un truc comme ça par exemple et vous voyez que la condition c'est qu'on soit toujours dans on soit toujours dans l'espace des configurations donc qu'elles se croisent jamais donc vous voyez qu'on sent qu'il y a des nœuds là qui apparaissent et et donc si on veut savoir quels sont les échanges non triviales on veut qu'elles reviennent à leur place initiale mais peut-être qu'entre temps elles ont été échangées et donc ceci s'est classifié par le groupe fondamental le pi 1 de ceci et donc on peut se demander quel est le pi 1 de ceci en fonction de de d et là c'est très joli bah déjà c'est trivial si si d égale 1 si on est en une dimension il n'y a rien qu'on peut faire parce que vous voyez si vous êtes en une dimension ça veut dire que les particules sont sur une ligne les particules sont sur une ligne là et puis à la fin il faut qu'elles arrivent encore sur une ligne et puis voilà et et elles n'ont pas le droit de se croiser donc il n'y a qu'une solution c'est de faire ça ça et ça donc il n'y a rien qu'on peut faire maintenant si on est sur un plan en deux dimensions bah on a on a cette configuration qui est là donc sur laquelle je vais revenir et maintenant si on est dans un espace plus gros si on est en trois dimensions et bien le long de son trajet qui est maintenant un trajet quatre dimensionnel comme je vous l'ai dit on peut tout démêler à peu près et donc en fait la seule chose qui qui qu'on peut faire sur ces particules là c'est juste le groupe symétrique qu'on peut juste échanger les particules on peut dire la 1 elle va à la 3 la 2 elle va à la 4 etc mais le chemin qu'elles ont pris finalement ne compte pas ça c'est pour des plus grands ou égales à 3 mais maintenant pour des égales à 2 là on a une situation qui est très 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 riche parce que vous voyez qu'ici on ne peut pas démêler ces trajectoires elles sont en quelque sorte nouées mais ce groupe qu'on réalise comme ça c'est ce qu'on appelle le groupe de tresse à n éléments et c'est un groupe qui est extrêmement compliqué beaucoup plus compliqué que le groupe symétrique ou le groupe trivial donc il y a vraiment quelque chose qui se passe pour un ensemble de particules en deux dimensions le pi 1 de l'ensemble des configurations est vraiment non trivial ici et ça pour les physiciens qui tiennent encore c'est très important parce que la statistique des particules c'est dire qu'est-ce qui se passe si j'ai un certain état initial je permute certaines vous savez sans doute que les bosons et les fermions c'est si je permute deux particules est-ce que j'ai un signe plus ou un signe moins en quelque sorte et en fait ceci de façon en dimension quelconque c'est la statistique ça correspond aux représentations de dimension 1 alors pourquoi de dimension 1 parce qu'on veut que l'effet sur la fonction d'onde soit juste multiplié par un nombre on ne veut pas que plusieurs fonctions d'onde soient multipliées par une matrice etc donc c'est les représentations de dimension 1 de cet espace qui est au-dessus pi 1 de l'espace des configurations divisé par sm donc pour trouver les différentes statistiques existantes il faut trouver les différentes représentations de dimension 1 de ces groupes là et si je le fais pour sn vous savez sans doute qu'il y a deux représentations de dimension 1 il y a la trivial et il y a la signature j'imagine que vous connaissez tous la signature d'une permutation c'est si on décompose en deux cycles c'est combien à deux cycles et le fait qu'il y en ait deux nous dit qu'il ne peut y avoir que deux statistiques dès que la dimension est plus grande que 3 et je vais les écrire en jaune trivial ça correspond au boson c'est toujours 1 la phase et si c'est la signature ça correspond au fermion ça correspond au fermion maintenant pour en dimension 1 bon il n'y a rien il n'y a que des bosons et en dimension 2 là tout d'un coup il faut trouver quelles sont les représentations de dimension 1 du groupe de 13 et donc là je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y en a un continuum qui sont classifiés par un angle θ et donc il y a deux cas particuliers si θ est égal à 0 ça nous fait ça en gros en gros je vais le dessiner comme ça c'est phase EI θ et donc si θ est égal à 0 c'est des bosons si θ est égal à Pi c'est des fermions et si θ est égal à n'importe quoi d'autre c'est ce qu'on appelle des anions donc des particules qui quand on va les échanger vont prendre une phase quelconque et ceci c'est toujours possible parce que parce que le groupe de 13 justement on ne peut pas démêler les 13 donc par exemple juste pour donner un exemple très concret si on est en dimension 3 ou plus si j'échange deux fois une particule je dois forcément revenir sur le point initial parce que dans SN dans SN 1,2 la permutation 1,2 fois la permutation 1,2 c'est égal à la permutation triviale donc forcément la phase au carré doit faire 1 alors que dans BN dans les 13 et bien pas forcément si j'ai si j'ai une première 13 qui fait comme ça et l'autre fait comme ceci puis que je refais la même chose ici et ici ce que j'obtiens c'est vous voyez ce que j'obtiens c'est ça et vous voyez que j'ai un entortillement précisément enfin j'ai un hop et donc ce n'est pas égal à c'est différent ceci n'est pas égal à 1 ce n'est pas égal à la 13 triviale qui serait juste qui serait juste ça et c'est que en dimension 2 qu'on a ça parce qu'on ne peut pas démêler donc bon je n'ai pas vraiment le temps d'en parler mais ces agnons ils sont dans la théorie de Chan Simons et bon ils jouent un rôle important et vous pouvez croire que c'est un truc complètement de de physicien échevelé comme dans mon dessin mais en fait c'est quelque chose de qui peut être qui est réalisé en fait dans les laboratoires dès qu'on est en physique à deux dimensions on a effectivement des agnons voilà je ne sais pas si ma petite explication est claire mais je voulais quand même mentionner ça parce que c'est marrant et donc maintenant je vais finir en beauté quand même je sais que tu attends le résultat donc il faut que j'y arrive je vois que le public le public commence à tomber de fatigue moi je suis content parce que tu as refait des maths et en plus tu sais les groupes de 13 j'avais fait un mémoire de master dessus et c'est quasiment le début de mon sujet de thèse donc là j'ai repris les couleurs tu vois l'espace de configuration et tout ça depuis je suis refait je ne sais pas si tout le monde a été refait mais oui après ton énorme coup de pression quantique de tout à l'heure moi ça va beaucoup mieux ok ok on va on va je vais essayer de finir avec cette histoire cette histoire de 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 chan simons et on va pouvoir ensuite discuter on va pouvoir discuter pour si on a si on n'est pas crevé je vais passer très vite parce que bon donc c'est la dernière partie je ne sais plus combien c'est 6 peut-être donc c'est le chan simons cette fois-ci pas abélien donc c'est chan simons plus général donc là le chan simons plus général l'idée c'est quoi ça se base sur sur la topologie donc je vais je vais faire c'est là je vais faire un peu l'historique de de tout ça tout commence avec les travaux de comme on m'a dit de chern et de veille donc ça c'est André Veil et Xingchen Chen qui dit chern en anglais et donc eux ils travaillaient sur la topologie des espaces en différentes dimensions et des fibrés etc et ils se sont rendus compte que il y avait ce qu'on appelle des classes caractéristiques donc des des objets qui qui dépendent uniquement de la topologie de certains fibrés donc ça c'est dans les années 40 et ces travaux là ont été repris par donc chern encore et Simons en 1974 et là ils définissent une une forme qui est telle que ils prennent il faudrait que j'explique un petit peu d'où ça vient mais en gros ils vont définir une forme des chern Simons qui est telle que le d de ça soit égal à f wedge f en électromagnétisme et cette fois-ci en théorie de Young-Mills donc ça c'est le f de Young-Mills qui date des années 1950 quelque chose 4 je crois voilà donc on va voir pourquoi est-ce que c'est intéressant ça mais donc là c'était purement mathématique c'est toujours pour étudier la topologie et donc ils ont défini comme ça des invariants d'espaces topologiques et cette forme a été réutilisée assez rapidement par Albert Schwartz en 1978 et là il va utiliser cette forme pour définir une théorie topologique des champs une théorie quantique des champs topologique ce qu'on appelle une TQFT pour Topological Quantum Field Theory alors qu'est-ce que c'est le lien donc je vais encore une fois je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais je vais vous raconter juste l'histoire donc là ne vous inquiétez pas vous pouvez vous vous relâchez donc dans les années 50 Young et Mills comprennent que on se prend un groupe G un groupe de Lee et on va dire pour simplifier ici simple connexe et simplement connexe donc par exemple par exemple SU2 et on définit la même chose que pour l'électromagnétisme mais pour ce groupe donc je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ils le font et ils définissent une action l'action de Young Mills qui est la chose suivante moins 1 sur 2G2 G c'est la constante de couplage fois l'intégrale sur tout l'espace sur R4 de trace de F ouais GF ouais étoile de F donc ça c'est ce qu'on appelle le terme de Young Mills et c'est ça qui a été très très prolifique pour comprendre la nature des quarks etc donc très très bien mais ils se sont rendus compte qu'il y avait un autre terme qu'on pouvait ajouter à l'action qui est un terme en θ sur alors on va mettre la bonne normalisation sur 16π² intégrale de trace de F F vous voyez la seule différence c'est qu'il n'y a pas d'étoile alors qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce que ce terme a été souvent négligé et pas celui-là celui-ci il est très très celui-ci c'est le terme de Young Mills il est très très compliqué il dépend de la métrique mais évidemment c'est le prix à payer mais il décrit la nature il décrit le modèle standard donc toutes les particules etc donc c'est vraiment bon c'est le terme important et lui à l'inverse il est très simple en fait les équations qu'on obtient si on les résout si on inclut ce terme ne donne rien ça donne juste ça donne rien on dit que c'est un terme topologique il ne dépend pas de la métrique pas de dépendance en la métrique et donc pour cette raison-là il a été très très longtemps oublié parce qu'on se dit il ne sert à rien il ne va pas décrire le modèle standard il ne va rien décrire sauf que comme on a vu les effets topologiques en mécanique quantique ça peut à jouer on a vu l'effet Aronoff-Bohm et tout ça et donc c'est ça que 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 les gens de cette époque-là ont commencé à comprendre il y a peut-être qu'il faut quand même introduire ce terme et peut-être que ça va nous permettre de comprendre des choses non pas vraiment sur la physique mais sur la topologie donc c'est pour ça que Chian Simons ont étudié ce terme-là et en particulier ils ont montré que ils ont montré la chose suivante donc encore une fois comme j'ai dit que je ne faisais plus que j'allais arrêter je le dis en mots malheureusement malheureusement c'est comme ça ils ont remarqué que ce terme en F ou est-ce F quand c'est non abélien bon il faut faire un peu le calcul mais c'est le D d'un certain truc qui est ADA donc ça vous vous rappelez de ce ADA on l'a vu tout à l'heure c'était celui que j'avais appelé Chian Simons abélien plus 2 tiers de A cube ils se sont rendu compte de ça et donc ça veut dire que si j'ai un si j'ai mon action qui est l'intégrale sur R4 de F où est-ce F il faudrait que je mette des traces pardon traces parce que c'est des tout ça c'est des matrices voilà donc si j'ai l'intégrale de traces de F F en utilisant le truc qui est au-dessus c'est l'intégrale sur R3 R4 de D de tout ce que j'ai écrit au-dessus et en utilisant le théorème de Stokes c'est l'intégrale sur le bord de R4 qui est une sorte de on va dire S3 de la forme de Chan-Simons qui est là trace de A D A plus 2 tiers de A au cube et donc vous voyez que en quelque sorte le bord à l'infini de l'univers sur la sphère S3 qui est à l'infini alors on verra cette théorie de Chan-Simons et vous voyez que l'addition de ce truc là c'est ça qui fait que c'est non abéli c'est la différence tout ce qu'on a vu jusqu'à présent il n'avait que ce terme là maintenant il y a celui-ci en plus bon donc ça c'est pour vous dire un peu d'où ça vient que c'est une sorte de bord de l'extension topologique de la théorie de Young-Mills et donc c'est très important en maths pure etc et en physique aussi ça a été utilisé pour vous voyez ce passage là ça a été utilisé pour pour tout un tas d'applications bon je vais y revenir tout à l'heure et donc maintenant je dénonce le théorème final puisque je pense que tout le monde est minuit donc là il faut vraiment arrêter donc on va maintenant faire le théorème final qui est juste une généralisation de celui qu'on a vu là je vais écrire la même chose sauf que maintenant au lieu d'être juste Chan-Simons au lieu d'avoir juste le ADA il contient aussi le 2 tiers de A3 donc je vais l'écrire ici je vais l'écrire bien donc je prends G soit G un groupe et je réécris pas toutes les hypothèses un groupe de LIE compact simple simplement connexe soit R une représentation de G et soit K enfin disons soit gamma un E donc je vais définir aussi je vais tout mettre là comme ça le truc sera sera bien bien complet donc je vais définir S Chan-Simons de A donc c'est une fonction qui vaut 1 sur 4 pi intégrale sur R3 de trace de ADA plus 2 tiers de A voilà donc là j'ai à peu près tout fixé et on va définir aussi W R de gamma égal donc c'est la même chose que ce que j'avais défini au dessus vous vous rappelez que au dessus j'avais défini W égal exponentiel de I intégrale de gamma ici le problème c'est que le A maintenant c'est des matrices qui commutent pas forcément entre elles du coup je vais devoir faire une exponentielle ordonnée selon le chemin donc bon il y a toute définition de ça je l'avais donné dans une autre vidéo donc c'est et il faut prendre aussi la trace dans la représentation R de donc pxp donc pxp c'est le c'est l'exponentielle ordonnée dans le temps pour dire qu'on fait le produit de toutes les matrices qui sont à chaque point dans l'ordre où elles arrivent de ceci donc vous voyez mais sinon on est toujours sur les mêmes histoires depuis le début et alors alors la quantité suivante z qui dépend d'un entier petit k de gamma et de r est définie comme étant alors je vais définir ce que c'est que c'est sur volume de u mais donc l'intégrale sur u de d a donc ça c'est l'intégrale sur tous les a possibles de l'exponentielle de i k fois s chan simons de a fois w r de gamma donc cette quantité là donc je vais écrire ça donc alors pour tout cas appartenant à z et donc ce cas appartenant à z c'est la condition vous voyez que le k c'est ce qui vient devant l'action donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on avait vu que le k devait être quantifié je l'avais appelé kappa là-bas alors cette grandeur là est un invariant de nœud s'il y a des gens qui sont endormis c'est le moment où il faut s'exciter entends moi ça toutes les couleurs je vais l'entourer donc ça en quelque sorte c'est le théorème donc Witten 1988 voilà alors qu'est-ce que ça nous dit ce truc là déjà qu'est-ce que c'est que ce U là c'est l'intégration sur toutes les toutes les tous les A toutes les orbites selon le le groupe de jauge donc vous voyez je compte une fois chaque A je compte pas je je il faut pas que je compte deux fois un A qui sont reliés par une transformation de jauge y compris les grandes et le volume de U il faudrait le définir je vais pas le faire là c'est compliqué mais on peut le faire la grosse différence avec la formule d'au-dessus la seule différence c'est ça j'ai oublié le truc le plus important ici il y a un cube évidemment ici donc la différence avec le cas abélien c'est ici que c'est non quadratique donc vous voyez que maintenant vous avez une exponentielle et le S il y a un terme cubique dedans donc ça c'est vraiment ce qui rend la chose difficile à calculer et c'est ça qui rend que cette chose là est non triviale et donc là vous voyez que vous vous fixez n'importe quel groupe n'importe quelle représentation alors ça vous donne un invariant qui est un nombre qui est un invariant de nœud et comme cas particulier donc c'est là que on peut prendre des exemples si je prends g égale u1 et bon là la représentation c'est à peu près tout trivial si je prends g égale u1 alors je retrouve le nombre gamma 1 enfin je retrouve plutôt le nombre d'entortillements on retrouve le nombre d'entortillements w de gamma et maintenant donc là ça répond à la question on met un peu comme un cheveu sur la soupe mais bon j'espère que j'ai réussi quand même à le motiver si g égale donc le premier cas non trivial c'est g égale su2 et r égale la représentation fondamentale donc le spin 1,5 alors on trouve le polynôme de Jones de gamma donc plus précisément on trouve le polynôme de Jones donc le polynôme de Jones alors comment est-ce que je ne sais plus comment tu l'avais noté mais évalué en une certaine quantité v je crois que j'ai noté enfin v tilde parce que moi je vais être v tilde voilà mais la variable à moins grand a j'avais noté mais c'est petit t normalement alors voilà mais donc la variable ici je vais la noter précisément on trouve ceci évalué en exponentiel de 2pi sur k plus 2 donc ça paraît ça paraît bizarre mais évidemment comme j'ai le choix de le faire pour tout k j'ai un polynôme en une infinité de nombres donc évidemment ça me fixe le polynôme et si g égale sun plus généralement et r égale la fondamentale aussi alors on trouve un autre invariant des polynômes de nœuds qui est le polynôme qu'on appelle homfli et donc c'est un polynôme à deux variables parce que maintenant il y a deux variables il y a le k et le n qui est là aussi et si g est égal à son et r égale fondamentale on retrouve le crochet enfin le polynôme de Kaufman et évidemment vous voyez que la liste ne s'arrête pas là en fait on a comme ça une famille doublement infinie de 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 nœuds puisqu'on peut jouer n'importe quel groupe et n'importe quelle représentation donc on a vraiment donc ça s'arrête vraiment pas là ça s'arrête vraiment pas là ce qu'on peut faire donc voilà ça c'est le donc ce que Witten a fait c'est il a répondu à la question de Atia de la façon suivante ben oui le polynôme de Jones c'est quoi c'est juste la valeur moyenne de la ligne de Wilson ici ce W si on l'interprète comme une ligne de Wilson pour une théorie de jauge SU2 dans la représentation fondamentale si je fais la valeur moyenne d'une ligne de Wilson dans la théorie de Chan-Simons alors je trouve le polynôme de Jones et et on peut le généraliser donc à tout un tas d'autres invariants et justement alors est-ce que tu as une idée du nombre d'invariants qu'on balaye parce qu'il y a une question du chat là qui va dans ce sens là toutes celles qui sont construites sur des relations des chevaux ou alors ça je sais pas mais ouais je sais pas exactement ce que ça balaye il faudrait c'est sans doute connu après moi je suis pas un expert de tout ça donc je je sais pas ouais c'est formidable c'est incroyable mais c'est possible qu'il y ait des choses comme ça ce genre de de conditions donc voilà donc ça c'est le donc ce résultat là bon c'est un résultat important comme je dis ça lui a valu la médaille Fields il l'a eu pour ça et donc c'est pas du tout du tout évident à démontrer parce que il y a tout un tas de choses que j'ai vraiment passé sous le tapis comment on calcule concrètement ces choses là est-ce que il y a des comment on fait les calculs comme je dis c'est très très hautement non linéaire donc cette fois-ci c'est vraiment vraiment quantique ici et c'est vraiment quantique à cause de ce terme en a cube donc pour ceux qui voudraient retomber un peu sur terre ce terme en a cube c'est celui qui vient dans la théorie des Young Mills c'est pour qu'on compare juste pour que je rappelle qu'on compare l'électromagnétisme l'électromagnétisme on a juste des photons qui se propagent et ils se voient pas entre eux dans la Young Mills non abélienne on a des gluons qui sont dans les atomes et eux les gluons ils peuvent interagir entre eux à 3 ou même à 4 vous pouvez avoir 4 gluons qui se croisent comme ça et qui interagissent ceci c'est causé par ce terme là en a cube alors que la propagation c'est le ADA donc c'est vraiment l'énorme complexité du modèle standard qui vient de là donc comme vous le savez peut-être il y a un autre problème d'ailleurs qui a été posé à la suite de ceci qui est le problème de comprendre donner une bonne définition de la théorie de Young Mills justement donc en fait mathématiquement pour l'instant cette action là n'est pas n'est pas complètement comprise en tout cas on comprend pas le spectre de ça mathématiquement même si physiquement on a des bonnes des bonnes intuitions et donc ça a été choisi c'est une sorte de prolongement de ça ça a été choisi comme une comme un des sept problèmes du millénaire par l'institut l'institut clé et d'ailleurs c'est Witten qui a été choisi pour rédiger l'énoncé du problème à cause de sa grande renommée qu'il avait acquise grâce à ça en particulier donc je ne sais pas je pense qu'il est quand même très tard comme je t'avais dit au début je savais qu'on aurait trop j'aurais trop de choses à couvrir tu m'as dit que tu prévois toujours trop mais bon voilà j'espère que vous avez eu une idée je vais peut-être tu peux me dire si ça te semble je vais repasser vite fait oui c'est une bonne idée sur les différentes étapes de ce qu'on a vu la première étape c'était avec l'électromagnétisme on a compris qu'il y avait des effets topologiques parce que l'intégrale sur un contour ne dépendait que du flux à travers la surface et donc ça ne dépend pas de comment on le bouge et en utilisant ça on a pu démontrer la formule de Gauss qui nous donnait juste en électromagnétisme classique ce nombre ce nombre d'enlassements ensuite on a réinterprété cette chose là avec l'effet Aronoff-Bohm où là on a vu que il y avait ce double effet que oui la topologie compte mais que parfois on aimerait s'arranger pour que ça ne compte pas et ça on peut le faire si on ajuste bien certains paramètres de la théorie si on ajuste bien certains paramètres de la théorie on arrive à faire que les effets topologiques soient là mais qu'ils soient invisibles dans les expériences donc ça c'était ce qu'on avait vu et ça a créé des conditions de quantification sur les différents paramètres de la théorie et donc encore une fois pour Aronoff-Bohm il n'y a aucun problème même si la différence est vraiment observable la raison pour laquelle je veux pointer ça c'est parce qu'après on veut reformuler ça pour une théorie de jauge où là on veut vraiment qu'on ait une certaine invariance et donc on ne peut pas se permettre de violer l'invariance de jauge et donc ensuite on avait parlé de l'entortillement ici et cet entortillement lui c'est un invariant de nœud qui en quelque sorte généralise ou particularise c'est une sorte d'auto-entrelacement et la façon dont on peut voir cet auto-entrelacement c'est que si on arrive à avoir des particules qui enfin disons que c'est cette formule là qui dit que cet auto-entrelacement on peut le calculer en quelque sorte juste comme une intégrale sur tout l'espace de certains champs qui sont créés par la particule elle-même donc ce AB et ceci est lié au fait que la particule contient un flux magnétique et qu'elle l'enroule sur elle-même et donc ça c'est senti par la topologie et donc ceci nous faisait apparaître donc l'intégrale de cette forme de Chan-Simons qui nous a ensuite donné l'idée de développer une théorie quantique de jauge cette fois-ci ça c'est important que ce soit une théorie de jauge c'est-à-dire que les invariances de jauge vont être importantes et ne peuvent pas être violées on veut que ce soit une invariance on veut que ce soit une redondance de la théorie donc on a vu quelles conditions étaient nécessaires pour ça on a vu qu'il fallait que ce cas-là soit entier mais une fois que ceci était imposé ça nous permettait de faire des miracles par exemple recalculer de façon quantique ce nombre d'entrelacements et on a j'ai parlé aussi donc des choses des applications physiques qui étaient permises par cette nouvelle théorie avec en particulier ici des statistiques étranges des particules et puis finalement il n'y a pas de raison de se restreindre à U1 donc vous voyez au début là j'avais dit U1 ici c'était U1 donc U1 c'était abélien donc d'une certaine façon c'est beaucoup plus simple parce que tout est quadratique et donc on peut résoudre facilement le cas général est beaucoup plus compliqué il vient de la topologie et des théories de Young-Mills et il nous permet d'avoir des invariants de nœuds extrêmement non-triviaux et extrêmement quantiques d'une certaine façon et donc ça répond à la question de Attia qui avait posé est-ce que ce polyôme de Jones a un sens physique bah oui la réponse c'est oui si on arrive à concevoir une théorie de Charles Simons avec groupe de jauge SU2 alors on va pouvoir mesurer en quelque sorte le polynôme de Jones et donc c'est d'ailleurs assez intéressant que si on imaginons qu'on puisse le faire imaginons qu'on a une sorte d'ordinateur quantique qui arrive à faire ça alors on pourrait imaginer un nœud très très compliqué on prend un nœud avec 100 croisements pour lequel on sait peut-être pas calculer le polynôme de Jones avec un ordinateur et on pourrait le mesurer bon j'ai aucune idée de si c'est faisable ou pas mais voilà juste pour dire que la nature apparemment c'est le calculer en tout cas et donc ceci conclut notre aventure de la journée sur les nœuds donc je regarde s'il y a des s'il y a des choses dans notre chat donc Alexis Witten qui a aussi fait du boulot merveilleux sur le thème de Young Mills avec Cyberg ah oui ah oui d'accord homologie de Kovanov donc sur la question y a-t-il quelque chose de similaire entre ces deux points de vue je crois que oui donc ça y a eu des mais bon je vais pas pouvoir commenter sur ça maintenant mais il y a des il y a une vidéo par exemple de Witten d'ailleurs sur Youtube qui est disponible où il explique comment il en est venu à l'homologie de Kovanov et tout ça mais bon je vais pas l'expliquer maintenant et donc toi comment est-ce que comment est-ce que tu vois enfin je sais pas en fait quelle question j'allais poser je commençais à être fatigué moi je suis juste content d'avoir survécu à ton voyage donc oui est-ce que tu as tu as survécu quand même c'était je trouve ça fascinant toujours de voir que des choses qu'on a pu construire je sais pas comment t'expliquer tu vois quand tu vois le polynôme de Jones dans sa construction originelle avec le théorème de Markov sur la clôture de tresse en des nœuds et l'invariance de la trace de certaines algèbres de von Neumann enfin tu te dis c'est un truc qui est complètement construit enfin j'ai envie de te dire sur mesure tu vois pour que ça marche et en fait de savoir que ça pourrait être potentiellement interprété comme la mesure avec ton ordinateur quantique enfin c'est fou on a inventé quelque chose avec des concepts de choses qu'on peut pas mesurer où il n'y a pas d'expérience sensorielle enfin tu vois on peut rien faire c'est vraiment des manipulations de symboles et on dit ah tiens ça marche et en fait on s'aperçoit qu'il y a des mecs qui sont capables d'interpréter enfin c'est ce que tu as montré en fait tout au long de l'exposer tu vois même cette affaire d'entortillement tu commences tu fais un dessin tu dis voilà bam plus un tu fais un autre dessin bam moins un mais tu vois cette expérience avec ton tube de flux et tout tu comprends qu'en fait ça peut être interprété et qu'en plus ça donne des résultats qui sont spectaculaires l'intégrale double de Gauss de 1833 c'est incroyable et là si tu veux c'est un peu la version plus difficile de ce qui s'est passé enfin c'était plus difficile de comprendre comment arriver à 8h 1988 d'autant plus que tu as passé des choses sous le tapis mais j'adore le concept de voir qu'on peut qu'on peut passer d'un truc mathématique qui paraît on se dit ah bah ouais il y a un mec qui a eu une idée qu'est-ce qui est passé et derrière t'as des physiciens qui arrivent qui disent mais en fait le truc que t'as construit sur mesure je t'en construis en une infinité tu vois c'est soit j'ai un groupe soit R une représentation et on dit en fait t'étais juste un tout petit cas particulier d'un truc absolument monumental dont on a même pas idée des répercussions enfin c'est la médaille Fields en plus qui va à 8h donc c'est ouais c'est une super histoire ouais ouais non non j'avoue que c'est je suis je suis d'accord avec tout ça oui malheureusement donc oui désolé d'avoir été sans doute trop vite parfois mais je voulais arriver là et je voulais partir de Basique donc le point de départ était loin le point d'arrivée était loin donc il y a une histoire de distance là dedans c'est ça d'ailleurs il y avait un compromis mais je pense que c'est beaucoup mieux de finir là à minuit 22 en allant un peu vite plutôt que de finir à 3h du matin en faisant les détails des calculs tu vois puis après je serais sans doute pas capable de là expliquer toutes les subtilités qui sont là dedans c'est donc c'est bien parce que ça peut quand même se synthétiser tu vois finalement ouais ouais c'est ça que j'essayais de faire voilà c'est quand même très très agréable d'avoir un exposé avec un début une fin et puis ce parallèle avec les deux grandes parties se répondent l'une l'autre donc c'est vraiment chouette bon donc je sais pas s'il y a encore des il y a encore 70 utilisateurs qui regardent c'est incroyable je sais pas comment tu fais on discutera juste après mais c'est quand même ça fait 4h que ça a commencé ouais ouais si c'est les 70 même qu'au début franchement c'est incroyable des fois il y en a qui sont là depuis le début je sais pas vous pouvez nous dire bah Johan Johan Bocchio j'ai vu bah Alex c'est sûr t'es là au début Alex voilà donc bah après je sais pas si si s'il y a d'autres choses que vous dont vous voulez parler ou ou si tout le monde va aller se coucher de toute façon s'il y a des questions t'as un serveur Discord pour ça non ? oui 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 voilà donc comme vous le savez il y a le serveur Discord il y a oui toi t'as pas de t'as pas de serveur Discord pas encore mais ça risque d'arriver quand je reprendrai vraiment les vidéos mais voilà là s'il y a des questions sur cette vidéo même des suggestions de thèmes qui pourraient être traités on avait discuté un peu avec Antoine en off de se dire que il y a des vidéos que tu peux faire au niveau master mais d'un côté rien ne m'empêche de faire une vidéo comme je l'ai faite pour le crochet de Kaufman je peux parler de pas mal de choses de topologie du coup je me rends compte que les sujets dont tu parles là sont quand même assez liés à la topologie c'est le cas de tout ton domaine de compétence ou pas du tout ? non non tout n'est pas tout n'est pas topologie mais ça intervient quand même oui ça intervient mais pas non pas pas tant que ça enfin oui et non disons qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui sont liées il y a tout ce formalisme d'action et tout ça de forme différentielle ça joue un peu partout et donc d'une certaine façon oui mais après il y a beaucoup d'autres choses mais moi c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien ce domaine c'est que ça c'est qu'on utilise plein plein de notions en fait de à peu près toutes les branches des maths donc c'est ouais c'est assez cool mais voilà en tout cas toi si tu veux faire je pense qu'il y a assez peu de il y a assez peu de choses mathématiques en fait qui n'ont pas d'application dans ce genre de physique des choses très enfin je sais pas un jour un jour faudrait que j'essaierai de faire un peu le même genre de choses avec des avec la théorie des nombres ou ce genre de choses là ou là aussi en fait ça apparaît de façon très très surprenante des formules des formules vraiment on pourrait se dire des formules tarabiscotées de théories des nombres où ils comptent des sommes de Jacobi des choses comme ça en fait tu vois que ça intervient dans le dans le comptage de micro états de trous noirs par exemple incroyable et ça et ça justifie les formules d'entropie potentiellement le sujet d'autres paires de vidéos à l'avenir on verra comment cette vidéo là est reçue et tout ça oui il y a Stéphane de Dugorson qui est là depuis 5 minutes seulement tu dois être plus frais que nous c'est ça ok en tout cas on va peut-être lentement s'arrêter là donc oui comme j'ai comme j'ai dit n'hésitez pas à venir sur le discord si vous voulez parler plus de ça ou dans les commentaires même sous la vidéo en fait il n'y a pas besoin je réponds aussi toujours aux commentaires qui sont sous la vidéo là où et bon évidemment ça a été répété mais donc allez voir la vidéo de de Dolgen qui est qui est sans doute plus beaucoup mieux construite et plus facile à suivre c'est vraiment deux styles différents en fait on en discutait dans ta vidéo fac des 10 000 abonnés en fait la démarche du chercheur c'est tu veux ton objectif et tu vois t'avances comme un sanglier dans un champ de maïs tu vas tout droit tu vois et moi de mon côté c'est vraiment l'idée de faire place nette de manière à ce que celui qui a un peu peur du sujet ou n'importe quoi puisse vraiment je le prends par la main de A à Z et j'essaie de faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout et c'est vraiment que moi je reste dans mon petit jardin il y a tout qui est bien organisé les plantes rouges d'un côté les fleurs jaunes de l'autre etc et là toi tu arrives tu m'as pris par le col tu vois et tu m'as dit regarde viens on va là tu vois et tu m'as fait faire 100 km avec un sac de 50 kg sur le dos mais je pense que ça se complète oui il faut les deux on a peut-être une partie de l'audience qui intersecte la tienne ou la mienne ou il y a peut-être des gens qui regardent que les tiennes ou que les miennes mais je pense que ça peut marcher comme ça moi en tout cas sans le fait que tu traites ce thème là j'aurais jamais fait une vidéo comme ça aussi longue sur le projet de Kaufman il y a aussi l'idée de trouver la force de faire certaines choses dans l'interaction qu'on peut avoir bon bah écoute sur ces mots enthousiasmant je pense qu'on va on va pouvoir dire au revoir à tout le monde et et bah merci en tout cas de la de cette belle collaboration moi aussi si tu m'avais pas dit j'aurais peut-être j'aurais peut-être repoussé à une autre semaine mais là vu qu'on avait la date fixée c'est bien ça nous aide ça nous a motivé bonne soirée à tous et voilà bonne soirée à tout le monde et à la prochaine pour je sais pas encore de quoi on parlera mais il y a plein de choses à faire donc je ne me fais pas de soucis là-dessus voilà bonne soirée et à bientôt voilà ça y est c'est fini oh Sous-titrage FR ?